qui peuvent aller à des convulsions, par exemple, ou une personne qui peut tomber dans l'inconscience. La souffrance du cerveau peut générer tout un tas de symptômes qui sont des symptômes de la cognition, de la vigilance, et ça peut aller jusqu'à des crises convulsives, une perte de connaissance. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que le cerveau souffre et qu'il peut y avoir des dommages cérébraux. Il est tout à fait classique et banal, peut-être pas banal quand même, mais c'est d'avoir des décès sur des hyperthermies dans des épreuves d'endurance de grande durée, notamment des trials. Si vous ne le savez pas, les marathons sont interdits à l'organisation par les préfectures en Guadeloupe et en Martinique. On peut, dans des conditions bien précises, avec des dossiers d'agrément, organiser un semi-marathon, et ce sera dans des horaires de la journée, à des périodes de l'année où les athlètes peuvent ne pas s'endommager. Par contre, les trials ne posent pas de problème, ce qui n'empêche qu'il y a quand même eu pas mal de décès, notamment en Guadeloupe, on a eu des décès au cours de trials de personnes qui faisaient des hyperthermies et des malaises hyperthermiques qui étaient importants, et qui avaient des décès. On a eu des séquelles aussi, des gens qui ont eu des séquelles suite à une hyperthermie. Donc, on ne rigole pas avec ça, on s'hydrate, et puis on fait attention de gérer la température. Alors, comment un accompagnateur peut gérer la température de ses clients ? Vers le haut, on va parler de la température vers le haut, et après on parlera de la température vers le bas. D'après vous, donnez-moi des idées. Je vous ai donné tous les paramètres, et on peut jouer sur tous les paramètres. Je vous ai dit qu'il y a une soleil, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au soleil ? Une main d'échappeau. On va passer le plus possible à l'ombre. Dans votre stratégie, vous n'allez pas passer, s'il y a un chemin, vous n'allez pas passer du côté au soleil, vous allez passer du côté à l'ombre. Tout bêtement. C'est simplement, on continue de marcher sur le même chemin, mais à deux mètres près, on est soit au soleil, soit à l'ombre. En général, les gens le font un peu naturellement, mais pas tout le monde. Moi, j'ai vu des trailers qui couraient en plein soleil et qui avaient trop chaud. Alors qu'à quatre mètres à côté, il y avait plein d'ombre. OK ? Donc, ça, c'est un problème, c'est une faute tactique. Et pour un accompagnateur, il va falloir gérer au maximum les itinéraires qui passent le plus possible à l'ombre. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut faire si on fait une pause ? On choisit quel endroit ? Les gens ont trop chaud. À l'ombre aussi. À l'ombre ? Un endroit frais à l'ombre. Et ventilé. Et ventilé. À l'ombre. Parce qu'un endroit à l'ombre, s'il n'y a pas de vent, il vaut peut-être mieux se mettre au soleil en plein vent. D'accord ? Des fois, c'est peut-être plus efficace. L'idéal, c'est un endroit ventilé et à l'ombre. Ce qui veut dire que dans une randonnée, il n'y en a peut-être pas beaucoup, des endroits comme ça. D'accord ? Certaines randonnées, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire une pause qui tienne la route avec un endroit ventilé et qui soit en plus à l'ombre. OK ? Donc, vous, dans votre stratégie sur on va faire une pause maintenant ou dans 10 minutes ou dans un quart d'heure, c'est comme vous connaissez bien, les randonnées, vous pouvez anticiper selon la température sur l'endroit où vous allez pouvoir vous arrêter. D'accord ? Ça, c'est important de bien le faire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Comment on peut détecter l'hyperthermie chez les gens ? D'après vous ? La couleur de peau qui change ? La couleur de peau qui change, notamment chez les métropolitains. D'accord ? Après ? Est-ce que les gens s'en rendent compte ? En général, oui. Un excès de sueur ? Oui, un excès de sueur, beaucoup de transpiration. D'accord ? Et puis la personne, en général, vu qu'elle commence à disjoncter un petit peu au niveau du cerveau, elle ne va pas être très bavarde. On verra que ça se produit aussi pour l'hypothermie. D'accord ? Donc, vous, vous devez gérer quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que deux personnes sur la même randonnée, en passant aux mêmes endroits, avec la même température, on n'est pas tous égaux. Il y en a, ils vont avoir le sourire, et d'autres, ils vont être en hyperthermie. D'accord ? Donc, selon le niveau de conditions physiques, etc., on est plus ou moins sensible. Et vous, c'est à vous de surveiller ça. Globalement, en marchant pas trop vite, on peut aussi changer la vitesse de marche. D'accord ? On peut aussi prendre du temps pour baisser un petit peu la production d'énergie. L'hydratation. Est-ce qu'on peut jouer en tant qu'accompagnateur sur l'hydratation ? Vous ne me dites pas non, hein ? Bien sûr. Ouais ? Donc, éventuellement, il faut boire. Il y a un demi-litre par heure. Un demi-litre par heure. Quand il fait chaud, qu'on transpire beaucoup et qu'on marche, vous partez sur une randonne de trois heures avec dix clients. Il faut un litre et demi par client. Dix clients égale 15 kilos. Il faut 15 litres d'eau. Est-ce que c'est vous qui allez les porter ? Ou non ? Ça veut dire que vos clients, ils doivent porter tous une bouteille avec leurs petits vêtements et leur machin. Parce que ce n'est pas possible pour vous. Donc, déjà, ça veut dire que dans le matériel qui est nécessaire, etc., vous avez votre fond de sac, etc., vous avez un sac plus lourd que les clients, mais vous n'allez pas porter 15 litres d'eau. Ce n'est pas possible. Par contre, il faut que les gens boivent ça. D'accord ? Donc, si vous prévoyez moins, ça va bien se passer. Les gens vont arriver au parking, ils auront soif, ils vont boire à la voiture et tout. Mais globalement, vous aurez mal géré les problématiques d'hydratation et derrière, peut-être, des problématiques de régulation thermique. OK ? Ça, c'est important. Qu'est-ce qui peut jouer encore sur l'hyperthermie ? On a fait un petit peu le tour. Donc, est-ce que mettre une casquette, ça va protéger de l'hyperthermie ? Je dirais non, ça va aller. De l'insolation ? Oui, voilà, de l'insolation. Oui, de l'insolation, oui. Mais bon, en fait, le truc, c'est qu'il faut que l'eau s'évapore. Donc, la casquette, ce n'est pas toujours légal. D'accord ? Alors, moi, j'ai une stratégie. Quand je passe au soleil, je mets la casquette. Quand je suis à l'ombre, j'enlève la casquette. Comme ça, ça évapore. D'accord ? C'est tout bête, hein ? Parce que la casquette, à la limite, amène un bénéfice quand il y a du soleil. Mais par contre, il n'y en a pas quand il n'y a pas de soleil. Par contre, l'idéal, c'est quand même d'avoir quelque chose qui soit respirant, un peu grillagé, etc. Essayer de privilégier des couvre-chefs qui laissent passer un peu et qui permettent de transpirer un petit peu. Après, il y a la couche des cheveux. Si on a beaucoup de cheveux, on a tendance à avoir plus de mal à réguler. Par contre, les cheveux, c'est comme une casquette. Ça arrête les rayons solaires. Donc, ça a un côté positif aussi. Ok ? Bon, pour la température, une bonne chose aussi, c'est de se déshabiller. Je vous donne un exemple d'une hyperthermie chez une stagiaire en Canyon. Elle avait oublié de mettre des sous-vêtements et donc, pour la marge de retour, elle n'a pas enlevé sa combinaison. C'était difficile de lui demander de se déshabiller. D'accord ? On se retrouve dans une situation où à un moment, c'était limite. On a failli avoir un problème parce qu'elle était en hyperthermie. On a mis beaucoup de temps à revenir au parking. C'est des choses toutes bêtes. C'est une question d'habillement mal géré, etc. Si vous voyez, certaines personnes ne se déshabillent pas spontanément quand elles ont trop chaud. Notamment des ados ou des enfants, c'est à vous de gérer. On se déshabille avant d'avoir trop chaud. On s'habille avant d'avoir froid. On boit avant d'avoir soif. Et on mange avant d'avoir faim. Retenez tout ça, ça c'est clair. C'est trop tard quand on a faim, soif et froid. Ceci dit, il faut toujours garder comme une peau de couverture. Quand je dis ça, parce qu'on avait bien fait un cours en disant que c'est la transpiration, qui est sur notre peau, qui est sur le t-shirt, qui va faire du l'accord. Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans les faits, les tests un peu scientifiques qui ont été faits, c'est torse nu que tu évacues le mieux. Quand tu transpires, quand tu fais un effort, la meilleure performance, c'est torse nu. Maintenant, le problème, c'est qu'en compétition, il faut porter un dossard. Et puis, la tradition, ce n'est pas d'être torse nu. D'accord ? Et donc, il y a une certaine pudeur. Il y a une tradition vestimentaire qui fait qu'en compétition, les vêtements sont très, très légers quand même. Ils laissent énormément circuler avec des systèmes grillagés dans le dos, sous les bras, etc. Ça circule énormément. D'accord ? Les attaques de demi-fond, c'est les débardeurs qu'ils ont. Sans te couper, le truc, c'est qu'on nous disait justement qu'en enlevant complètement le t-shirt, c'est-à-dire en étant torse nu, par exemple, qu'en ayant, par exemple, du vent, ça sèche l'eau qui est sur nous et au contraire, ça ne joue pas réellement le rôle que ça devrait jouer. Comparativement, en gardant une première peau qui laisse humide, enfin, qui vous garde un peu humide, quoi. Non. Non, je ne vois pas trop pourquoi, en fait. Non, non, parce qu'en fait, si ta peau est sèche, c'est que tu ne transpires presque plus. Donc, c'est que tu n'as pas de problème de régulation thermique. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en fait, tout ce qu'il peut y avoir comme évaporation au niveau de ta peau, c'est ça qui va refroidir. Donc, techniquement, si vous faites un footing, vous voulez battre votre corps, c'est ce que je faisais quand je faisais des footings à côté de chez moi. Là, j'avais un parcours de une heure que je voulais faire en 59 minutes. Quand je faisais un chrono, je faisais torse nu. Parce que je gagnais avec 15 secondes sur une heure le fait d'être torse nu. D'accord ? Après, ce qui se passe, c'est que quand tu es torse nu, tu as le soleil qui arrive directement sur la peau si tu es au soleil. Et donc, si tu as un tee-shirt blanc, le blanc va réfléchir énormément à l'énergie du soleil. Et donc là, par contre, ça sera plus efficace. Ce n'est pas si simple que ça. C'est comme si vous mettez une casquette, il vaut mieux qu'elle soit blanche. Quand le soleil va taper dessus, la casquette restera froide. Vous avez déjà fait l'expérience de sortir avec un tee-shirt noir en plein soleil. C'est très, très, très chaud. C'est très difficile à porter. D'accord ? Donc, privilégiez la couleur aussi blanche. Si vous voulez ne pas avoir trop de chaleur solaire qui arrive sur vous et privilégiez le noir, si vous voulez le contraire. Quand je faisais de l'alpinisme, j'avais un vêtement qui était réversible. La troisième couche de mes vêtements, je l'avais fabriqué moi-même. J'avais une machine à coudre et tout. Et puis, je fabriquais mes vêtements techniques. Elle était réversible. Je mettais le côté noir quand je voulais avoir chaud. Et le côté, alors ce n'était pas du blanc, c'était un côté qui était métallisé, un peu comme de la couverture de survie, dans l'autre sens, quand je voulais ne pas prendre la chaleur du soleil. D'accord ? Donc, il y a tout un tas de petites stratégies qui sont intéressantes qui vont vous permettre de gérer mieux votre température et puis celle de vos clients. D'accord ? On voit ce qui se passe du côté du froid. Et ça va être exactement le contraire. J'aimerais juste poser une question. Oui, vas-y. Rebondir sur les enfants. Alors, vous avez dit qu'il fallait les inciter à boire, etc. Alors, j'ai eu l'occasion de faire une petite rando avec un groupe d'enfants, on a donc un accompagnateur et du coup, il y avait le directeur de l'école. Il me semble que c'était ça. Et du coup, j'ai eu le moment où je lui ai dit à un enfant que je sentais qu'il avait chaud de boire en fait. L'enfant ne voulait pas boire. Donc, j'ai insisté un petit peu pour qu'il boire. Et là, le directeur arrive et dit mais laisse l'enfant faire s'il n'a pas envie de boire. Il ne boit pas. Alors, comment on gère ça ? Il a tort, le directeur, il avait tort. Comment on gère ça ? Parce que du coup, c'est nous qui sommes responsables du groupe. Mais l'enfant va écouter le directeur de l'école. Il ne va plus écouter le directeur de l'école que nous. Oui, bon, alors ça veut dire que toi, tu n'avais pas la responsabilité complète du groupe. Du coup, il y a une personne... Ça, ça fait partie de la pédagogie. C'est les éléments extérieurs qui vont influer sur ta séance et puis l'améliorer ou la massacrer. D'accord ? Et donc, tu ne peux pas grand-chose. Tu ne vas pas rentrer en conflit avec une personne qui est pédagogiquement responsable du groupe. Tu laisses couler et ce n'est pas grave. Il ne va pas mourir, le gamin. Mais globalement, quand on est déshydraté, notamment chez les seniors, si vous faites un effort assez long avec les descentes, les genoux, les jambes vont avoir mal. Ils vont avoir des problèmes articulaires et tout. D'accord ? Donc, il faut vraiment, vraiment... Si vous voulez rester performant et si vous voulez que les gens ne se blessent pas, il faut que le corps soit bien hydraté. D'accord ? Les articulations ont besoin d'être hydratées. Il faut vraiment qu'on ne soit pas déshydraté. Un tout petit pourcentage de déshydratation amène des très grosses conséquences à tout niveau sur les problématiques de traumatologie et aussi sur la performance. C'est-à-dire que quand on a perdu 2 ou 3 litres d'eau, ça fait plusieurs pourcents du poids du corps, notre puissance maximale, elle baisse énormément. Un trailer qui s'est mal hydraté, c'est mort. Pour la compétition, c'est fini. D'accord ? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas rester performant. Yvan, oui, si tu... Tu avais une question, non ? C'est bon ? Ah non, 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 désolé. Non, non, non. Excusez-moi. Donc, l'hydratation... Le corps humain a besoin d'être bien hydraté pour être bien lubrifié, pour que tout fonctionne bien. Ça, c'est super important. Alors, à 34 degrés, température interne, ça commence à faire froid. Ça veut dire que... Frisson, sensation de froid et limite de l'hypothermie. Alors, la limite de l'hypothermie, c'est quand on a encore des frissons et qu'on claque des dents. Ça veut dire que notre organisme est encore en train de lutter contre le froid. OK ? Et ça vient très, très vite. Ça vient super vite, en fait. Et on ne s'en rend pas franchement compte. Bon, on claque un peu des dents, on a un peu froid et tout, mais ça vient assez rapidement. Donc, ça, vous devez détecter. La personne est pâle, elle frissonne, elle a une sensation de froid. Il faut vraiment le détecter, ça. Donc, il faut... La solution, c'est quoi ? Quelle solution vous avez ? Les gens s'habillent, on leur demande de s'habiller. D'accord ? Alors, ça peut se produire très vite si on est en train de monter, on a chaud, on transpire plus ou moins, on est dans un versant qui n'est pas exposé au vent. On passe un col. Au col, il y a un effet venturi avec beaucoup de vent et tout. On se prend un petit grain, on prend la pluie. Et 10 minutes après, l'effort diminue parce que ça monte moins raide et donc on est quasiment à plat. Et 10 minutes après, on se retrouve avec des gens qui sont passés de... Ils avaient chaud à... Il faut faire attention, il faut bien s'habiller. Donc, si vous êtes un bon accompagnateur, 50 mètres avant le col, il y a un petit endroit qui est à l'abri du vent, on s'arrête, on fait une toute petite pause, on boit un canon, on sait qu'après, l'intensité physique va baisser et on demande aux gens de s'habiller de manière préventive plutôt que faire la pause en plein vent là où il fait froid, les gens s'habillent. D'accord ? C'est que de la gestion de petites choses très simples et très logiques. Donc, tant que les gens frissonnent et claquent des dents, ce n'est pas trop grave. Vous leur demandez de s'habiller et puis ça le fait. Si vous n'avez pas assez de vêtements, comment vous allez leur demander de s'habiller ? Ah oui, on parlera de le coller du rhum, pourquoi pas ? Donc, c'est bien gentil de s'habiller, mais si vous allez au sommet du volcan, au sommet de la Soufrière, moi je vois les gens, ils ont un sac à dos, il n'y a rien dedans. C'est bon le rhum quand même, Jean-Sébastien. Donc, s'ils n'ont pas de vêtements dans leur sac à dos, ils ne vont pas s'habiller. On est d'accord ? Ça veut dire qu'il faut avoir des vêtements. Donc, ça veut dire que vous avez prévu dans l'organisation de la randonnée que tous les gens que vous emmenez, ils ont une possibilité de s'habiller qui est minimale en fonctionnement normal, mais s'il y a quelqu'un qui se fait mal et qu'en même temps, pas de chance, vous prenez un gros grain et tout le monde est trempé et puis que bien sûr, il y a du vent parce que voilà, parce que tout va toujours comme ça et que tout ça, ça arrive en même temps à l'endroit le plus exposé au vent et à l'endroit qui est en haute altitude où il ne fait plus froid, vous allez vous retrouver avec l'ensemble de votre groupe qui va claquer des dents et qui va aller vers de l'hypothermie. Et ça va être difficile de leur dire vous attendez ici, je vais chercher les secours, rester une heure en plein vent et sous la pluie sans bouger, sans vêtements, ça va être difficile. Donc, globalement, quand on fait une rando, il faut avoir plus de vêtements que ce qu'on va utiliser. 90% des vêtements que vous avez dans votre sac à dos ne serviront quasiment jamais. Oui, c'est possible aussi de faire une stratégie pour survivre, de se coller les uns aux autres. Oui, ça marche bien. Et donc, ça, c'est des choses qui se prévoient avant la rando. Il faut que les gens aient de quoi porter, de quoi boire, de quoi manger et de quoi s'habiller. OK ? Et vous, dans votre sac, vous devez avoir un fond de sac qui prévoit ce que j'appelle des vêtements de secours, voire même quelque chose qui peut être très sympa. Moi, j'appelle ça un point chaud. C'est-à-dire, c'est un système de vêtements. Alors, moi, j'ai carrément un sac de couchage en four polaire avec une bâche avec des couvertures de survie et un hamac. D'accord ? Et si une personne a vraiment froid et vraiment, si on est vraiment obligé de faire attendre un blessé, on peut le mettre en point chaud, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans le hamac, il est isolé, il a sa four polaire intégrale qui vient par-dessus tout, on le protège de la pluie et du vent avec la bâche, on met les couvertures de survie pour empêcher la perte par rayonnement et on organise ce qu'on appelle un point chaud. Un point chaud. Excuse-moi, Javier, mais en matière de, comment on appelle ça, de survie, comment on appelle couverture de survie, c'est obligatoire de toute façon de l'avoir. Oui, mais si tu as une couverture de survie obligatoire comme on fait en trail, tu sais, avant le début des trails, au départ, on contrôle les sacs et tout, les gens, ils ont une couverture de survie, en plus, en douce, ils l'ont coupé en deux, donc il n'y a même pas peine de te la mettre. Tu sais très bien comment ils font les trailers, ils vont gagner des grammes comme ça. Ils ont un petit coup de vent de rien du tout et puis c'est tout, ils n'ont rien. Donc, le jour où ils ont un problème, ils meurent, ils meurent de froid. Vous avez suivi l'histoire où il y a eu 16 ou 17 morts sur un trail, je ne sais plus où, en Inde, ou je ne sais pas où. Ils ont fait un trail et ils ont eu, je ne sais pas combien de morts, il y a eu des dizaines de morts. Ils ont pris le mauvais temps, ils ont pris un orage et il faisait trop froid, ils n'arrivaient plus à avancer et puis ils étaient en petite tenue, en short et puis en fait, il y a eu plein de morts, mais beaucoup de morts, carrément. Ah non, c'est en Chine, c'est dans le nord de la Chine, avec des trailers de niveau mondial quand même qui sont morts. Ce n'est pas n'importe qui, ils avaient mis 1000 personnes sur le trail ou 1500 personnes et il y a eu une quinzaine de morts. Et tout un tas en situation grave, donc ça ne rigole pas en fait. Moi, quand j'étais gamin ou quand j'avais 20 ans, partir en montagne, je partais toujours avec un sac qui était conséquent. Je n'avais jamais moins de 13, 14 kilos. C'était en métropole parce que là-bas, il ne fait plus froid, mais j'avais toujours tout pour survivre à une nuit avec la jambe cassée. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je vais m'entraîner en trail, que je vais en métropole, quand j'allais, parce que là, j'ai mal au dos, je ne peux plus trop, je prenais toujours de quoi couvrir, je prends toujours de quoi couvrir l'ensemble du corps. La couverture de survie, ce n'est pas une petite, c'est une grande, c'est une solide. Et j'ai un coupe-vent et j'ai un système trois couches, même s'il est très léger qui vient, qui est possible et je suis capable de me couvrir aussi les jambes, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Je prévois ce qu'il faut, j'ai un petit peu de quoi manger et j'ai de quoi boire, de quoi filtrer l'eau. Donc, j'ai possibilité d'attendre les secours. Les trailers, je les vois en montagne, ils sont à 3000 mètres, ils sont en débardeur, en petite basket, et ils n'ont rien. Ils ont une petite ceinture avec deux petits bidons et puis c'est tout. Ils n'ont quasiment rien. S'ils se font mal, soit ils arrivent à clopiner, à rentrer jusqu'au parking, soit ça tourne, les secours en montagne, on en a marre d'aller chercher des gens qui ne sont pas équipés. Autant qu'on va faire un trail, un comité d'organisation, etc. Et donc, pourquoi pas ? Autant qu'on va en montagne, nous, pour nous entraîner, il faut partir avec du poids, il faut partir avec ce qu'il faut. Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a 30 ans, dans les Alpes, un trailer serait entraîné avec les montagnards qu'il y avait à l'époque dans les Alpes, il se serait fait incendier. Il se faisait arrêter sur les sentiers en disant, mais qu'est-ce que tu fous ici, habillé comme ça ? Retourne en bas, apprends à faire de la montagne. Vous voyez ce que je veux dire ? Kylian Jornet en Espagne, quand on voit ses reportages, il est carrément tout nu. Il en sort du mal. Le problème, c'est qu'il y a 14 caméramans autour, et puis il a plein de copains, et puis voilà. Et puis c'est Kylian Jornet, lui, il ne s'est jamais fait une entorse. Lui, il peut courir en l'extérieur dans tous les sens et tout. Donc statistiquement, on n'est pas tous égaux non plus. D'accord ? Mais bon, il sait aussi que peut-être qu'un jour, on va le retrouver congelé parce qu'il sera parti s'entraîner tout seul et puis qu'il aura eu un problème. Ça peut arriver. Et ça arrive. Voilà, ça c'est clair. C'est une évidence, ça arrive. Voilà, donc c'est super important de... On a inventé les vêtements, on a inventé tout un tas de systèmes de protection pour pouvoir lutter contre le froid. Il faut les emmener, il faut les avoir. Et vous, vous devez avoir un sac. Vous savez qu'au probateur, on vous a demandé d'avoir un sac de minimum 10 kilos sans l'eau. Et bien en fait, c'est parce que ce n'est pas possible de faire un fond de sac qui tienne la route avec tout ce qu'il faut pour soi-même et pour aider éventuellement les autres si ça fait moins de 10 kilos. D'accord ? Moi, quand j'emmène des gens, j'ai même les gants qui sont dans mon... D'accord ? J'ai un bonnet pour protéger parce qu'on perd beaucoup au niveau de la tête et j'amène carrément ce qu'il faut. Ça marche ? Vous avez compris ? Alors après, si on descend plus bas, alors 32, 33, 34, à 32, on n'a plus de frissons. On parle d'hypothermie grave. Ok ? Alors là, les symptômes, c'est la personne va devenir... Elle va vous suivre. Elle va continuer à marcher. mais elle va toujours essayer d'éviter d'avoir froid et puis elle va être complètement amorphe. En fait, c'est une personne qui ne va pas être réactive. Donc vous, si vous n'êtes pas sensible, si vous n'êtes pas observateur, vous n'allez pas vous en rendre compte en fait qu'elle est en train de faire une hypothermie. Mais au point de vue de la couleur aussi, la personne peut être violacée, elle commence à être un peu violacée, tout ça aussi. Non ? Ouais, enfin là, j'ai dessiné, j'ai mis du violet, j'y suis allé un peu fort quand même. Mais bon... On ne peut pas des lèvres, on voit ça bien. J'ai jamais vu des jambes, ça change quand même la couleur. Ouais, ouais. Ouais, et puis il n'y a plus de frissons. Ils ont froid, il n'y a plus de frissons et ils ne luttent plus. D'accord ? Il y a un renoncement. Vous savez que chez les Eskimos, les personnes âgées, quand elles sentaient qu'elles ne s'en servaient plus à rien, elles sortaient de l'igloo et elles se laissaient mourir de froid dehors. Elles partaient loin et se laissaient mourir de froid. Parce que ce n'était plus possible pour la famille de supporter la charge d'une personne âgée. Et c'est une mort qui n'est pas si désagréable que ça. C'est-à-dire qu'on tombe dans... On est engourdi et puis on s'endort progressivement. D'accord ? Ce n'est pas une mort qui correspond à une grande souffrance. Pour tout... Enfin, moi, j'ai eu plusieurs copains qui ont eu des grosses hypothermies avec des enjelures qui ont été sauvées de justesse. et notamment avec 28 degrés, 27 degrés. D'accord ? À l'époque, c'était les records à l'hôpital de Chamonix quand même. Et en fait, ils ne se rappellent pas, ils n'ont pas vécu quelque chose qui était terrible. Ils se sont endormis progressivement. Ok ? Ils se sont réveillés dans une grosse souffrance à l'hôpital. Ça, par contre, c'est autre chose. D'accord ? Et puis, en dessous, c'est la mort. Donc, le coma, il vient avant la mort. D'accord ? On perd connaissance. Et puis ensuite, la mort. Alors, ce qu'il y a dans l'hypothermie, c'est que les extrémités peuvent, s'il fait en dessous de zéro, peuvent geler. Et on va avoir des traumatismes qui sont des engelures et avec des conséquences parce que c'est très difficile de réchauffer sans que les tissus des extrémités meurent. Donc, on a des gens qui perdent les extrémités des doigts, les extrémités des orteils, voire même jusque sous le genou pour des engelures qui sont très, très graves. Ça marche pour la température ? Alors, un petit concept. Au plus, on est costaud, au plus, on est gros, plus facilement on résiste pour maintenir sa température, notamment au froid. OK ? Une petite souris, elle a beaucoup de mal à passer l'hiver. Un éléphant, il n'a pas beaucoup de fourrure, en fait. Il n'y a pas besoin. Même s'il fait assez frais, il a du mal à... Il ne va pas avoir froid. En fait, c'est lié au fait que la surface de la peau qui fait la perte d'énergie, elle est proportionnellement, par rapport à la masse de la personne, elle est beaucoup plus faible. D'accord ? Un homme a trois fois plus de possibilités de perdre des calories qu'un éléphant. Et la souris, c'est 23 fois. D'accord ? Donc, les petits oiseaux, ils ont du mal à tenir l'hiver. Alors, ça, ce phénomène de surface et de volume, c'est vous, si vous avez trop froid, une des stratégies, c'est de se mettre en boule. De s'isoler du sol, de se mettre en boule, de mettre tous ses vêtements et d'essayer de diminuer la surface de déperdition de chaleur. Ok ? Ce qui n'est pas toujours tout à fait naturel, mais passer la nuit en boule, ça permet même de dormir. D'accord ? Un humain qui fait à peu près ma taille, il a deux mètres carrés de surface de peau. Quand je me mets en boule, je suis à 1,3 mètre carré, par exemple, ou 1,4. Ça diminue énormément. Donc, je vais perdre 30%, 20% d'énergie en moins par rapport au froid. Ok ? Donc, c'est assez pratique. Bon, je passe rapidement là-dessus. Donc, physiologie d'effort adapté au sport de montagne. Alors, thermorégulation, je pense que vous avez compris un petit peu ce qui se passe physiologiquement, etc. Et les stratégies qu'il peut y avoir par rapport à l'adaptation vestimentaire. Vous êtes tous informés du fait que pour lutter contre le froid, il y a un système qui est en rapport poids-efficacité et très bien c'est le système trois couches. Vous connaissez ça ? Il y a une première couche. Alors, ces trois couches, je ne parle pas du débardeur, ce n'est pas dans les trois couches. C'est ce qui vient au-dessus après. D'accord ? La première couche, c'est une couche qui va maintenir la chaleur, empêcher un peu l'air de circuler sur près du corps. D'accord ? La deuxième couche, ça va être quelque chose d'épais, si le four au l'air est quelque chose qui est épais, qui va retenir de l'air, qui va faire une couche isolante. Et la troisième couche, ça va être quelque chose qui va empêcher les convections, les mouvements d'air. Ok ? Donc, le vent et tous les déplacements d'air ne vont pas passer. Voilà, c'est ça, ce système trois couches. Donc, ça permet d'avoir un sac assez léger avec une possibilité quand même de résister à la température assez faible. Ok ? La deuxième couche, ça peut être carrément une veste enduvée. Ça peut être quelque chose de très chaud. On n'est pas obligé d'avoir qu'une petite fourreur polaire. Parce qu'il y a des trailers, ils sont là, moi j'ai un système trois couches, ils ont une petite fourreur polaire qui pèse 25 grammes, un t-shirt, ils disent que c'est la première couche et puis ils ont un KOA hyper léger et ils disent j'ai un système trois couches. Oui, ils ont un système trois couches pour arriver à survivre à 12 degrés. Mais pas par zéro degré. Et donc, tout ça, ça s'adapte. Règle de base. Alors, adaptation de l'organisme à l'altitude. Alors, je crois que je vais prendre trop de temps à chercher un appui au diaporama. Je vais peut-être vous en parler et puis on va discuter un petit peu des adaptations à l'altitude. Qu'est-ce qui se passe quand on monte en altitude au niveau de l'air environnant ? Il y a moins d'oxygène ? Il y a moins d'oxygène. Il y a moins d'oxygène. La pression globale diminue et la pression, on va dire, partielle d'oxygène diminue. Alors, au bord de la mer, on a 1015 hectopascales. D'accord ? Une pression. Et si vous montez au sommet du Mont-Blanc, vous aurez la moitié. Au bord de la mer, on a 21% de, en guillemets, pression partielle d'oxygène. Arrivé au sommet du Mont-Blanc, il ne reste plus que la moitié. Si vous allez au sommet de l'Evresse, c'est un quart. Je schématise, c'est à peu près ça, dans ses ordres de grandeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à 1000 mètres d'altitude, ça se sent assez peu. À partir de 1800, 2000 mètres d'altitude, on est essoufflé de manière très anormale. Ok ? Et pour tout le monde, même les personnes entraînées, à 2007, 2008, 3000, 3005, on est avec des pertes de performance qui sont très importantes. Et chaque mouvement, ceux qui ont l'occasion de monter un peu en altitude, d'aller dans les Alpes, vous faites un bivouac à 3000 ou à 2008, vous vous levez pour aller au torrent, pour aller chercher, vous prenez la gourde, pour aller chercher un petit peu d'eau, vous marchez 30 mètres sans échauffement, vous êtes essoufflé, mais vraiment fort. Alors que la même chose au bord de la mer, ça ne pose aucun problème. D'accord ? Donc, on a vraiment des sensations d'essoufflement et de puissance disponible. qui sont plus faibles. Alors, si on a moins de puissance possible, ça veut dire qu'on résiste moins bien au froid, ça veut dire qu'on peut produire des efforts moins importants. Du style, vous montez à la Soufrière en partant de 300 mètres d'altitude, vous allez mettre 3 heures. Et si vous êtes à 3000 mètres d'altitude pour faire la même chose, vous allez aller beaucoup moins vite. D'accord ? Votre puissance va bien diminuer. Au lieu de monter à 700 mètres à l'heure pour quelqu'un entraîné et qui marche très vite, il va marcher plus qu'à 450, 500 mètres à l'heure. Ok ? Au sommet du Mont-Blanc, les gens ne vont pas vite. Je peux vous le garantir. Et entre 6000 et 7000 mètres, moi, j'étais à 300 mètres à l'heure et j'étais très content. D'accord ? C'était déjà pas mal. 3 heures pour passer de 6000 à 7000 mètres, j'étais très très content. Parce que ça veut dire que j'étais capable de faire le double en dessous. Donc, la première chose qui se passe en altitude, c'est qu'on a la pression partielle d'oxygène qui diminue. et donc, on a notre puissance, notre efficacité, notre capacité à capter de l'oxygène dans le milieu extérieur qui va diminuer. Ok ? Qu'est-ce qui se passe d'autre encore ? Comme il y a moins de pression quand on monte en altitude, qu'est-ce qui se passe d'autre aussi au niveau de l'ambiance externe, de ce qui se passe dans les facteurs en vie ? C'est froid. C'est froid. À chaque fois qu'on monte de 100 mètres en altitude, on perd grosso modo un degré. D'accord ? Donc, vous montez du bord de la mer au sommet de la Soufrière, il y a 12 degrés d'écart. Ok ? Au sommet du volcan, il fait 12 degrés de moins qu'au bord de la mer. S'il fait 30 au bord de la mer, il fera 18, 20 degrés au sommet du volcan. Et c'est à peu près ce qu'on trouve en général comme température. On est bien d'accord ? Ça s'aggrave en plus parce qu'il y a du vent et parce qu'il fait humide. Donc, la sensation est encore plus importante. Donc, de toute façon, en altitude, il fait plus froid qu'en bas. Ça joue énormément sur l'adaptation de l'organisme. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une organisation plutôt pour lutter contre le froid que lutter contre le chaud. Ok ? L'humidité, d'après vous, au plus il fait froid, est-ce qu'il peut y avoir encore beaucoup d'humidité ? Non, il est plus sec, non ? L'air obligatoire est plus sec. La preuve, c'est que quand on fait monter un nuage le long d'un volcan ou d'une montagne, ça crée des nuages parce que l'air chaud peut contenir beaucoup d'humidité et l'air froid ne peut pas en contenir. De toute façon, les endroits froids sont des déserts au niveau de l'humidité. Au pôle Nord, c'est un désert. Il neige jamais. Il neige pas. Au pôle Sud, il neige jamais. Il neige 2 mm par an. Sauf que comme ça ne font jamais, ça finit par faire des kilomètres. D'accord ? Mais c'est des endroits comme c'est très sec, on va se déshydrater. Si vous êtes dans une ambiance froide avec très peu de pression partielle, de saturation de vapeur d'eau dans l'eau, à chaque fois que vous respirez, vous allez évacuer de la vapeur d'eau et vous allez perdre de l'eau par la respiration. Parce qu'à l'intérieur de vos poumons, ici, vous avez de l'air tropical, humide. À chaque fois que je prends de l'air, à l'intérieur de mes poumons, il y a de l'humidité qui se met dedans et j'ai de l'air tropical. Je souffle, je sors cet air tropical. S'il fait froid dehors, ça va faire de la buée. Vous avez déjà vu les petits nuages qui sortent autour de la bouche quand vous faites du sport en altitude. Ici, c'est assez difficile. Il faut vraiment que ce soit au mois de janvier, février, au sommet de la Souffrière pour avoir ça. En métrocopole, c'est clair, l'hiver, quand on respire, on a un petit nuage qui se crée devant la bouche. À chaque fois que je souffle plusieurs litres d'air, j'évacue de l'eau et on perd au moins un demi-litre d'eau rien que comme ça par jour. Entre un demi-litre et un litre. On va dire que c'est presque un litre s'il fait très très froid. Ce qui veut dire qu'en ambiance froide, effet de l'altitude et de la sécheresse, il faut boire plus encore. Vous allez me dire que vu qu'on transpire moins, ça équilibre un peu le truc. Mais bon, il faut boire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme adaptation de l'organisme à l'altitude quand on monte en altitude ? Vous montez à 3000 mètres d'altitude. C'est vrai que c'est difficile ici parce qu'on est limité à 1400. Vous faites une sieste, vous prenez votre tout au repos, il va se passer quoi ? D'après vous ? Il va être augmenté. Oui, il va être augmenté et de manière conséquente. Même en étant entraîné, moi j'ai des exemples de bivouac à 5000 où j'avais pris mon pouls, j'étais à 80 alors que j'étais à 45-46 en bas. Et ça, c'est dû à quoi ? En 5000 mètres, après avoir passé une bonne nuit, bien dormi et tout, on a le pouls qui augmente de 20 à 25 pulsations quand on est en altitude. Pourquoi est-ce que le cœur bat plus vite d'après vous ? Parce que du coup, il faut qu'il y a une chance. Il faut qu'il y ait plus d'oxygène, oui. Comme il y a moins d'oxygène. L'oxygène, oui. Oui, donc il faut brasser, il faut faire circuler le sang pour aller chercher plus d'oxygène. C'est comme quand on fait du sport, on a besoin de plus d'oxygène, donc on augmente la fréquence cardiaque. En fait, même quand vous êtes au repos, votre cœur va augmenter sa fréquence. D'accord ? On appelle ça une tachycardie. D'accord ? Ça augmente la vitesse, la fréquence cardiaque. Est-ce que ça, ça reste tout le temps ? Est-ce qu'il y a une adaptation qui fait que ça va changer au bout d'un certain temps ? Oui, ça peut changer. Avec le... Si on s'acclimate, non ? Alors, on peut s'acclimater. Alors, il y a un premier effet de l'acclimatation où il va y avoir une diminution du volume sanguin. C'est-à-dire qu'on va se déshydrater d'une certaine manière. Et donc, en fait, il y aura plus de globules rouges pour la même quantité de sang. Ce qui veut dire que les échanges dans les poumons, finalement, ils vont se faire assez bien. Ça, c'est sur une semaine environ. C'est une adaptation. Alors, côté positif, c'est qu'on a un petit peu plus de quantité de globules rouges dans le sang parce qu'on a cette diminution du volume sanguin. Un inconvénient, c'est que globalement, c'est quand même un peu déshydraté dans le truc. D'accord ? Donc, ce n'est pas très bon pour la condition physique et puis pour l'état des articulations. Et puis, au bout de 15 jours, 3 semaines, je vous ai dit que le corps, il s'adaptait bien en 3 semaines. Il faut 15 jours, 3 semaines. Votre corps va fabriquer des globules rouges en plus. Ces globules rouges vont permettre de meilleurs échanges. Et vous allez avoir un taux de globules rouges qui augmente, une adaptation. Et au bout de 2 mois, 2 mois et demi en altitude, vous êtes très bien acclimaté. Ça va beaucoup mieux. D'accord ? Mais 3 semaines, c'est ce qu'il faut. On parle d'acclimatation. Si vous voulez faire un 8000 ou un sommet très élevé, les 3 premières semaines, il ne faut pas espérer faire des grosses performances. D'accord ? Ok. Donc, ça, c'est important. Votre corps va battre plus vite. Puis, il va y avoir production de globules rouges. Alors, la première adaptation, c'est aussi une fausse production de globules rouges parce qu'on va perdre son volume sanguin. Et ensuite, il va y avoir suradaptation avec création de plus de globules. Et donc, votre corps va redescendre un petit peu en fréquence, mais il restera toujours un petit peu au-dessus de la fréquence de repos en bas. D'accord ? Donc, il y a des limites, ça, parce que certains, il y a une ville qui se trouve dans les Andes et qui est à 4500 mètres d'altitude, presque 5000. Et donc, la population, ils ont quand même le mal des montagnes, ils ont des problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que le mal des montagnes ? Tiens, j'en parle. Adaptation ou problème lié à l'altitude. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non ? C'est... Non, je ne sais pas. Oui. Il y avait un monsieur qui s'appelle Gilles Vigropec qui nous avait expliqué que c'est quand... Enfin, qu'une fois, il était allé, je crois, à l'Himalaya ou bien dans une grande montagne, en fait, et qui nous avait expliqué qu'au-delà de, je crois, 2000 mètres ou 3000 mètres d'altitude, en fait, il y a des gens qui ne peuvent plus monter plus haut, en fait, parce que les conditions sont vraiment invivables pour eux et qu'en fait, ils ont mal à la tête, enfin, ils ressentent des symptômes qui font qu'ils leur montrent des signes, en fait, qui leur montrent pour me savoir qu'ils étaient là, ils ne m'ont pas monté plus haut, en fait. Oui. Donc là, le truc typique, c'est qu'on sait très bien que les 70 à 80 % des gens qui partent pour faire le sommet du Mont-Blanc n'arrivent pas en haut. Peut-être même plus, parce qu'on est souvent... Enfin, moi, je me rappelle avoir été seul au sommet du Mont-Blanc alors qu'il y avait 400 personnes au refuge. OK ? C'est bizarre, les autres, ils sont tous arrêtés quelque part. Donc, c'est un peu ça le mal de montagne, c'est-à-dire que les perturbations qui sont liées à l'altitude font qu'on est en situation de malaise, on a envie de vomir, mal à la tête, enfin, bon, ça se passe mal, d'accord ? Ça ne se passe pas très bien. Alors, une des raisons à ce mal des montagnes, il peut y avoir des symptômes qui peuvent être très, très graves sur ce mal des montagnes, c'est que les... Comment dire ? La diminution de la pression génère, peut générer des problèmes de lésions au niveau des poumons. Bon, il y a aussi l'air sec et il y a aussi le froid important de l'air qu'on inhale au niveau des poumons qui n'aide pas à la chose. Et on peut avoir des œdèmes d'altitude, des œdèmes aigus du poumon d'altitude. Et là, la seule solution, c'est de redescendre vite si on peut, parce que, voilà. Et donc, il y a des gens qui peuvent... On peut perdre la vie à cause de ça. Ça, c'est difficile de savoir qui est sensible à ça, qui n'est pas sensible. Et certaines personnes qui ont déjà fait, par exemple, des 8000 dans l'Himalaya, sans problème, vont se retrouver lors d'une expédition suivante avec ces problèmes-là. D'accord ? Il y a une autre forme qui peut être la rupture et les problématiques d'œdèmes au niveau cérébral, donc dans le cerveau. Et là, par contre, c'est très embêtant parce qu'une personne qui commence à faire une hémorragie ou des problèmes d'œdèmes dans le cerveau, c'est une personne qui ne peut plus pouvoir redescendre toute seule, déjà. et donc, c'est des conséquences et des impacts de l'altitude qui sont très embêtants. Globalement, on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est prendre le temps de s'acclimater à l'altitude et d'attendre l'adaptation avant de monter plus haut, très très haut. Donc, il faut que ce soit progressif au niveau de l'adaptation. D'accord ? Ok, donc c'est une maladie aiguë des montagnes qui peut amener à cracher du sang, avoir les poumons endommagés, etc., il faut vite redescendre. Ok ? Voilà. Bon, ça ne se produit pas très très souvent mais ça se produit. Moi, je me rappelle d'un Américain quand on était dans la cordière des ondes qui est redescendu en crachant du sang et tout et comme il n'y avait personne pour le porter, enfin, ce n'était pas possible, il est descendu, 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 il sauvait sa vie. Il descendait, il perdait de l'altitude et puis il allait vers le bas pour aussi le sauver sa vie. Il savait très bien que c'était grave ce qu'il avait. D'accord ? Donc, on se retrouve dans des situations un peu spéciales en montagne où on a des gens qui peuvent être en détresse et on fait ce qu'on peut pour les aider. S'il n'y a pas un hélicoptère, on est embêté. Donc, à fait adaptation de l'organisme, est-ce qu'on peut s'adapter ou à la lutte contre le froid ? C'est-à-dire, j'ai froid aux mains, est-ce que je peux devenir meilleur pour lutter contre les engelures, etc. D'après vous ? Du style, je fais beaucoup de montagne, je suis tout le temps dans la neige, je fais de l'escalade avec les mains dans la neige et tout et puis à force, mon corps, il va s'adapter. Vous pensez qu'il y a une adaptation possible ? Donc, il n'y en a quasiment pas. Il n'y a quasiment rien par rapport à ça. D'accord ? Donc, il y a un peu des cas d'esquimaux avec sur 200 générations ils ont vécu dans ces situations-là, ils ont une vascularisation des extrémités qui est un petit peu plus importante. D'accord ? Mais là aussi, on n'est pas égaux par rapport à ça. Certaines personnes ont les mains et les extrémités toujours très chaudes et sont moins sensibles aux engelures que d'autres. Mais on ne peut pas s'entraîner à ça. D'accord ? Ce n'est pas très réaliste de s'entraîner à ça. La seule solution, c'est des gants efficaces, mettre les gants quand il faut, etc. Des chaussures qui sont bien efficacement, qui préservent bien, lutter contre l'humidité, etc. Voilà, sur l'environnement d'altitude, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, sachant que l'accompagnateur, même dans les Alpes, il est souvent concerné quand même. Quand on passe deux heures au-dessus de 3000 avec des clients, c'est déjà qu'on a fait quelque chose qui est dans les limites du terrain de jeu des accompagnateurs. D'accord ? C'est assez rare de faire des 3000 avec des clients. Généralement, l'accompagnateur montagne, il fait des randonnées qui vont entre 1006 et 2004, 2005. C'est la grande majorité des randonnées intéressantes dans les Alpes. Il faut aller dans d'autres massifs pour aller plus en aptitude. Est-ce qu'on peut passer à d'autres questions ? Peut-être, si vous voulez. Je pense que j'ai un peu répondu. La question, à quoi servent les phases de repos lors de l'effort ? Les phases de repos, elles sont peut-être plus importantes que les phases d'entraînement. Si vous faites un entraînement et qu'il faut deux jours pour se remettre de l'entraînement, il faut les prendre ces deux jours. Si vous vous réentraînez quand vous êtes fatigué, vous allez arriver vers de la fatigue chronique. En fait, quelqu'un qui s'entraîne bien, c'est quelqu'un qui aussi se repose bien. Et c'est très facile de se dire je vais m'entraîner dur parce qu'on est motivé et de ne pas se reposer suffisamment et finalement devenir moins bon parce que mine de rien on est trop motivé et on fait trop de choses. Donc là, le repos, c'est peut-être le plus important dans l'entraînement. D'accord ? Ou plutôt, l'absence de repos, ça risque de pénaliser le fait que votre entraînement, finalement, il aura servi à pas grand-chose. Donc, une phase de repos, c'est le temps qui est nécessaire pour que le corps se répare et s'améliore le plus possible. VO2 Max, vous voulez que j'en reparle un tout petit peu ? Oui ? Oui, moi j'avais bien. Alors, est-ce que je peux peut-être vous sortir ? VO2 Max, c'est bon. Donc, en fait, je vous ai dit que pour consommer de l'oxygène dans notre corps, on a une petite usine énergétique qui s'appelle la mitochondrie et cette mitochondrie, elle se trouve dans les cellules. D'accord ? Alors là, je vais... Ça, c'est l'intérieur d'une cellule. Une cellule, c'est hyper petit et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des organites, des petits organes de la cellule. Dans une cellule, il peut y en avoir beaucoup et ça s'appelle des mitochondries. Et c'est dans ces mitochondries que des réactions chimiques qui permettent d'utiliser l'oxygène pour refabriquer de l'ATP se mettent en oeuvre. Il n'y a que là, à aucun autre endroit dans notre corps. Donc ça, c'est la filière aérobie. La filière aérobie, c'est je consomme de l'oxygène et de la nourriture, principalement des sucres, des graisses, pour fabriquer ou resynthétiser de l'ATP. Alors, ce qui se passe, c'est que cette filière aérobie, elle a un petit rendement. Elle met en oeuvre plein de réactions chimiques qui sont compliquées. D'accord ? Elle se fait avec de l'oxygène dans un cycle de réaction chimique qui s'appelle le cycle de Krebs. D'accord ? Ce n'est pas le Krebs, c'est Krebs. Ok ? Et donc, ça se passe à l'intérieur d'un organite qui est la mitochondrie. Ça, c'est à l'intérieur d'une cellule. C'est une petite usine chimique. Ce cycle de Krebs, il se passe dans cette usine chimique. Et ce qui rentre dans cette usine chimique, c'est de l'oxygène, parce qu'on respire de l'oxygène pour pouvoir faire ça. Il va rentrer aussi des éléments qui sont des éléments nutritifs. C'est comme dans un feu, il faut de l'oxygène, il faut du bois pour faire du feu. Donc là, on a le gaz qui est l'oxygène, il nous faut le bois. Et le bois, ça va être ce qu'on appelle l'acétyl-coenzyne A. C'est un résultat d'autres réactions chimiques et qui viennent des acides gras, donc des graisses, des sucres et puis des protéines aussi. C'est possible. Donc, les sucres, ils sont ici. Les protéines, elles sont ici. Et là, il y a les différents types de l'acide gras qui sont des graisses et qui vont être utilisés. Ça marche ? Quand on utilise la filière aérobie, actuellement, vous êtes parfaitement en équilibre aérobie. Vous êtes au repos et vous n'utilisez que, vous n'utilisez pas votre créatine phosphate, vous ne fabriquez pas de lactate, mais vous utilisez la filière aérobie à 100% pour fonctionner. Si vous marchez en randonnée, ça va être même chose, quasiment 100%, la filière aérobie. Ça marche ? Et quand on est en filière aérobie, on consomme du sucre, on consomme des graisses et ou des protéines. Alors, le ratio entre les trois dépend de plein de choses, mais dépend aussi de l'intensité de l'effort. Au plus, je fais un effort intense, au plus, je vais consommer la partie haute ici qui s'appelle le glucose, tout ce qui est sucre. D'accord ? Donc, si je vais vite, je vais consommer beaucoup de sucre et comme on n'en a pas beaucoup en stock, on ne va pas durer longtemps. On sait très bien que si on marche vite, on ne marche pas longtemps. Si on marche doucement, on va consommer presque que des graisses et dans ce cas, on va pouvoir marcher très longtemps sans tomber en panne. À la limite, on va même garder notre sucre dans le sang, en grande partie. D'accord ? Et puis, si on marche pendant 15 heures, 20 heures, très longtemps, notamment les ultra-trails, notre organisme va aussi utiliser les protéines, les acides aminés qui sont les constituants de notre corps, les constituants du muscle pour fabriquer de l'énergie. Donc, quelqu'un qui fait un ultra-trail sur des durées de 30 heures, 35 heures, il va taper dans ses muscles, il va manger ses muscles pour faire l'effort parce qu'il n'arrivera pas à avoir assez de sucre et assez de graisse disponibles pour produire l'effort. Donc, en fait, plutôt que mourir, il vaut mieux s'auto-brûler, faire une auto-combustion pour fabriquer de l'énergie. D'accord ? C'est pour ça que les ultra-trail, ce n'est peut-être pas si bon que ça pour la santé quand même. D'accord ? Alors, la question qui était posée, c'est qu'est-ce que c'est que le VO2 max ? Alors, dans VO2, il y a volume d'oxygène maximum. D'accord ? on s'aperçoit que quand un sportif fait un effort, il va augmenter l'intensité de son effort. Alors, je vais vous afficher un petit schéma. Je ne sais pas si c'est sur celui-là. Ici. Donc, si on demande à un sportif d'augmenter la puissance de son effort, ici, c'est les watts. D'accord ? Là, il est au repos. et il est à 60 pulsations par minute. On est d'accord ? Il produit combien de watts ? Il produit 60 watts environ. D'accord ? Ici, il faudrait mettre la graduation 60 watts. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis en bas. Ce n'est pas très important. À partir du moment où on demande à une personne de marcher, par exemple, elle va monter un petit peu. Elle va, par exemple, se retrouver ici avec une puissance qui va être de 100, 120 watts quand on marche très vite. Et son cœur va monter à 100 pulsations. Donc, on a une courbe ici qui augmente. D'accord ? Et le nombre de watts et le nombre de pulsations cardiaques a tendance à augmenter de manière linéaire. C'est une droite ici. D'accord ? Donc, au plus je fais un effort important, au plus je consomme de l'oxygène. Ce que je faisais quand j'étais en Ardèche, quand j'étais prof en Ardèche, je mettais un stagiaire au milieu de la salle sur une bicyclette ergométrique et puis je le faisais pédaler mais je ne mettais pas de puissance. Donc, il pédalait, il était à sa puissance presque de repos et je lui mettais une ceinture cardiofréquence mètre et on notait. Donc, avec les stagiaires, on fabriquait cette courbe. Donc, il était au repos à 60 watts parce que c'est notre métabolisme dit de base, c'est la quantité d'énergie qu'on produit en temps normal, c'est la puissance d'une ampoule, environ d'une bonne ampoule électrique. Et donc, si on augmente la puissance qui est produite, donc moi, j'avais une sorte de vis que je serrais, ça affichait la puissance en watts, c'était assez pratique. Donc, je lui rajoutais, par exemple, 60 watts, ça veut dire que je doublais la quantité d'énergie qu'il produisait. Au repos, en dormant, on est à 60 watts et je le mettais à 120 watts, je rajoutais 60 watts et on s'apercevait que sa fréquence cardiaque doublait. Donc, la fréquence cardiaque et la puissance augmentent de manière quasi linéaire. c'est une droite mathématiquement, à peu de choses près. Si je multiplie par 3 la vitesse du cœur, je vais pouvoir produire un effort qui produit 3 fois plus de quantité d'énergie, donc de watts, de puissance énergétique. OK ? Donc, ça, ça a plein de conséquences. Et on s'aperçoit à un moment, c'est quand on arrive à la fréquence cardiaque maximum, c'est-à-dire que le cœur, à un moment, il va augmenter, il va augmenter, puis à un moment, il va arrêter d'augmenter sa fréquence. D'accord ? Aux alentours de 180 pulsations pour un adulte normal. D'accord ? Si on augmente la puissance qui est nécessaire, c'est-à-dire si on augmente la puissance qui est réglée sur la bicyclette, la personne, elle va pouvoir continuer un petit moment, mais en fait, elle atteint son maximum, c'est-à-dire qu'elle ne va pas durer longtemps. Autant, quand on est ici, on peut durer une heure ou deux heures, autant les meilleurs mondiaux, ils peuvent durer 30 minutes ici, mais ici, quand on reste 10 minutes, c'est qu'on est un sportif de haut niveau entraîné. Un sédentaire, vos clients, deux minutes, c'est fini, il n'y a plus personne, il s'arrête. D'accord ? Donc, on appelle ça la puissance maximale aérobie. C'est la puissance en watts maximale qui peut être produite par une personne. Ça marche ? Ok ? Cette puissance, on ne peut l'endurer, la mettre en œuvre que 3 à 4 minutes. Et ce qui se passe, c'est quand on arrive à cette puissance maximale, on a le cœur qui bat au maximum, la respiration qui s'est adaptée, on a beaucoup d'oxygène et on a le maximum de volume d'oxygène, volume d'oxygène VO2 qui arrive à disposition de l'organisme pour fabriquer de l'énergie. Donc, quand on arrive à la fréquence cardiaque maximale, grosso modo, on consomme son volume d'O2 maximum au même moment. Ok ? Après, on peut peut-être faire un effort plus important pendant quelques minutes, mais le volume d'O2 maximum consommé, c'est tout ce que toutes les mitochondries du corps arrivent à produire par unité de temps. C'est tout. Alors, les scientifiques en laboratoire, ils appellent ça l'absorption maximum d'oxygène. D'accord ? C'est bon ? Vous comprenez ce que c'est que la VO2 max ? Alors maintenant, je prends du poids, je mange, je mange des pizzas tous les jours, des casses, etc. Je prends 15 kilos de graisse. Ça marche ? Vous comprenez le truc ? J'ai pris 15 kilos, je me mets sur la bicyclette, j'ai gardé à peu près les mêmes muscles et puis je suis toujours un peu entraîné parce que j'ai continué à faire du sport quand même. Je vais produire la même quantité d'énergie et je vais pouvoir consommer la même quantité d'oxygène. On est d'accord ? Ce n'est pas parce que j'ai 15 kilos de graisse autour de moi, sur moi, que mes muscles vont s'exprimer de la même manière, mon cœur va fonctionner de la même manière. J'exagère un peu, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais bon, d'accord ? Donc, ça ne veut rien dire en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que quand j'aurais pris 15 kilos de graisse en termes de course à pied, je vais franchement devenir nul. Donc, ce n'est pas un indicateur de la performance, la VO2. Par contre, la VO2 rapportée au poids du corps, ça par contre, c'est un bon indicateur. C'est-à-dire que ma VO2, quand je faisais, si je fais 50 kilos et que j'ai une VO2 donnée et je la divise par 50, j'obtiens une certaine quantité d'oxygène par kilo de corps. Si je prends 15 kilos de graisse, ma VO2, effective, elle va bien baisser par kilo de corps. Vous comprenez le principe ? Donc, en fait, on n'utilise pas le chiffre de la VO2 max en tant que tel, on le divise par le poids du corps et on obtient un volume d'oxygène maximum par kilo. Et c'est ça, le chiffre qui fait référence. Donc, la VO2 max s'exprime en millimètres d'oxygène, millimètres cubes d'oxygène que l'on peut consommer par kilo et par minute. Toutes les minutes, on peut consommer tant de millimètres cubes d'oxygène. Ça marche ? Les millilitres, pardon. OK ? Est-ce que c'est possible de répéter les dernières phrases ? La VO2 s'exprime, on la divise quand on a, par exemple, une personne qui est capable, on lui met un respirateur et on calcule la quantité d'oxygène qu'elle consomme. On la met sur une bicyclette et puis on la fait pédaler à fond. On mesure combien elle consomme d'oxygène par minute et ça va être, mettons, 6 litres par minute. Cette personne, elle consomme 6 litres par minute. Mais si vous mettez un gars qui fait deux fois le poids de la personne va consommer plus d'oxygène, c'est pas pour ça qu'il est en meilleure condition physique et qu'il sera meilleur en footing. Vous comprenez ? Donc, cette quantité en litres par minute consommée globalement pour le corps, on le divise par le poids du corps et on obtient une quantité qui, elle, est significative de conditions physiques et du niveau de performance de la personne. D'accord ? Et globalement, quand vous entendez parler de Kylian Jornet qui a été mesuré à 95, c'est 95 millilitres d'oxygène par kilo et par minute. Il est son corps quand il a été mesuré à ce niveau-là. Il était capable de consommer 95 millilitres d'oxygène par kilo toutes les minutes. D'accord ? Ce qui est colossal. Quand j'étais jeune et que les moyens modernes de dopage n'étaient pas les mêmes, je fais un petit clin d'œil, on considérait qu'au-dessus de 75, quelqu'un qui était bien entraîné, il pouvait espérer être médaillé aux Jeux olympiques. Au-dessus de 75. D'accord ? 85, il y avait eu un extraterrestre qui avait été mesuré à 85, mais il s'est fait choper pour dopage. D'accord ? Et maintenant, je ne sais pas comment ça se fait. En fait, je ne crois pas au Père Noël non plus, mais il y en a pas mal d'athlètes qui dépassent les 90-95. D'accord ? Voilà. Donc, globalement, si vous vous entraînez bien, vous êtes à 50. D'accord ? On va considérer que la moyenne des accompagnateurs qui sont un peu entraînés soit à 50, 55, c'est déjà une bonne condition physique. D'accord ? Moi, en m'entraînant comme un fou pendant des années, j'ai réussi à monter à 67, 68, mais ça a été vraiment le maximum. D'accord ? sans dopage et sans rien, c'est très difficile de faire mieux. Voilà, ça, c'est des ordres de grandeur. Ça marche pour la VO2 ? Donc, c'est un indicateur de performance possible qui est vraiment quand même bien. Quelqu'un qui a 80 de VO2, vous n'arriverez pas à le suivre sur un sentier, ça, c'est sûr. Il va vous larguer avec le sourire. Et on est dans la filière aérobie. Bon, après, il y a plein de choses à dire là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça ? Sur compensation en force de Coriolis, ça devrait être bon. Principes généraux, règles de base. Et puis après, le reste, sur tous les thèmes, vous pensez que... on n'a pas parlé d'alimentation ou très peu. Est-ce que les autres intervenants l'ont fait ? Non, personne. Non, pas du tout. Donc, ça peut être pas mal d'en parler un tout petit peu. Vous voulez que j'essaye de trouver un petit support ? Vous me donnez deux secondes ? On a encore un petit moment là. Je vais vous trouver ça. Je vais vous trouver ça. Ah, c'est assez pénible. Voilà. Je vais vous trouver ça. Non, impossible de... Attendez. Donnez-moi deux secondes. C'est Microsoft qui me joue des tours. Quand on est rentré dans une fenêtre de recherche, on n'arrive plus à revenir sur le dossier. C'est bon, j'ai retrouvé le dossier. On va y arriver. Alors, alimentation, l'ététique, le mot clé, ça doit être ça. Oui, dans les adaptations, on peut parler des adaptations cardiaques. Comment j'y pense ? Vous savez comment le cœur s'adapte à l'effort et à l'entraînement ? Est-ce que vous pouvez me résumer les différents effets de l'entraînement sur le système cardio-pulmonaire ? Vous devez le savoir parce que tout le monde le sait plus ou moins. Voilà, c'est bon. On va dire que ça va le faire. Allez, le cœur s'adapte comment à l'effort quand on n'est pas sportif et par rapport à un sportif ? Il y a quoi comme différence ? Entre un cœur de sportif et un cœur de non-sportif. Non, vous ne voyez pas la différence ? Quand on est très entraîné et qu'on est sportif, qu'est-ce qui t'arrête ? Il bat moins vite. Il bat moins vite, il récupère plus vite. Il bat moins vite. Pourquoi le cœur battrait moins vite chez quelqu'un qui n'est pas sportif ? Est-ce qu'il est entraîné ? C'est un muscle-là. Oui, mais donc, si on prend un cœur et qu'on l'analyse un petit peu entre un sportif et un pas sportif, il y a quoi comme différence ? Vu que c'est une pompe, qu'est-ce qui fait qu'elle est plus efficace ? Elle est plus musclée ? Il est plus musclé, donc il va être plus efficace, oui. Donc, le cœur est plus efficace dans ses contractions, mais ça ne suffit pas. Il faut autre chose ? Le débit du cœur est plus grand. Alors, le début est plus grand, oui, mais s'il bat moins vite, pourquoi son débit est plus grand ? Si tu prends une pompe et que tu pompes moins vite, ça fait plus de débit ? C'est l'afflux, l'afflux sanguin qui arrive, non ? Oui, alors cet afflux, il dépend de quoi. à chaque fois que la pompe, elle se contracte, il y a plus de sang qui est envoyé. Donc, le volume du cœur est plus important. Mais ça va du simple au double. Un cœur de sportif très entraîné va avoir un volume, on dit, d'éjection systolique, c'est-à-dire que la partie musclée du cœur qui est le ventricule, notamment le ventricule gauche, va être deux fois plus volumineux. À chaque fois qu'il va battre, il va envoyer beaucoup plus de sang. OK ? Si vous avez une personne qui est sédentaire, un client qui n'est pas très entraîné, son cœur, il va à combien en repos d'après vous ? Par minute ? 70 ? 70 ? Ouais, entre plutôt 75-85 pour le client moyen. Voilà. Le sportif de haut niveau, Kylian Jornet, il a combien ? 40. Ouais, 37, 40. D'accord ? Moi, je n'ai jamais réussi de descendre en dessous de 44. Il faut vraiment s'entraîner beaucoup pour descendre en dessous. D'accord ? Si vous entraînez beaucoup, vous êtes à 57-58. Tout le monde y arrive à ça. D'accord ? Donc, en fait, le cœur de Kylian Jornet, en battant à la même vitesse, il produit la même quantité d'afflux de sang. Ça marche ? Vous comprenez le principe ? Donc, en fait, le cœur de Kylian Jornet, bat deux fois moins vite au repos et il envoie de quoi survivre au repos. Parce qu'entre votre client qui est sédentaire et Kylian Jornet, on a les mêmes besoins en afflux de sang, en quantité de sang. D'accord ? Donc, un cœur qui est deux fois plus efficace, bat deux fois moins vite et il envoie la même quantité de sang. Je n'arrive pas à trouver le document que je cherche, mais je vais le faire en tapant les quelques mots, les quelques petits trucs qu'il y a à dire sur l'alimentation. Je vous ai dit que pour consommer de l'oxygène au niveau alimentaire, au niveau diététique, notre corps, il allait utiliser quel type de carburant ? D'après vous, j'ai dit. Qu'est-ce que vous mangez quand vous faites de la rando ? Des glucides. Des glucides. Alors, glucides, entre parenthèses, c'est les sucres. D'accord ? Sucre, pas suivant. D'accord ? Ça, c'est l'aliment du sportif. On est bien d'accord ? Si vous voulez... Alors, pourquoi les sucres ? C'est l'aliment du sportif. Pourquoi ? Parce que quand on synthétise non seulement de l'ATP par la filière anaerobie et par la filière anaerobie lactique, on va solliciter le glucose et le glycogène essentiellement. Oui, donc on va dire que globalement, ce qui est important, qui permet de la puissance, c'est le sucre. Si on est en panne de sucre, on ne va plus avoir puissance. D'accord ? C'est-à-dire que si votre taux de sucre diminue dans votre sang, vous allez perdre de la puissance de manière très grave. C'est comme quand vous vous déshydratez, si vous êtes en panne de sucre, vous avez un coup de barre. OK ? Donc, le carburant principal pour brûler de l'oxygène, c'est le sucre au niveau de la filière aérobie. Ne parlez pas de lactique. Ne parlez pas de lactique. Parce que c'est pas... On ne peut pas commencer à faire de l'acide lactique sur des efforts longs, c'est impossible, ça n'existe pas. L'acide lactique, c'est un truc qui n'existe pas pour la montagne. Donc, les aliments qui contiennent du sucre, c'est quoi ? Les pâtes. Les pâtes ? Ça, c'est ce qu'on appelait avant des sucres lents. On est d'accord ? Est-ce que le pain, c'est du sucre ? Oui. Oui. OK. Bon, pâtes, pain, et puis, bon, il y a les barres énergétiques. Il y a d'autres qu'on peut mettre dans un sac ? Les fruits avec le fructose. Les fruits. Les fruits. Les bananes. Les bananes, c'est super, parce qu'en plus, il y a de l'eau. Potassium. Si vous partez sur une randonnée où vous devez porter votre eau, les bananes, vous allez porter les bananes, vous allez les manger, vous allez les boire en mangeant les bananes, parce qu'en fait, ça vous fait de l'hydratation. Par contre, si vous partez sur une randonnée cinq jours, vous ne pourrez pas vous alimenter avec des bananes, parce que votre sac va faire 30 kilos. On privilégiera des aliments qui sont plus secs, plus déshydratés. Donc, par énergétique, fruit, le miel, est-ce que c'est bien ? Oui. Oui ? Oui. Allez, etc. Après, vous connaissez, vous faites bien la liste. Alors, il y a un petit clin d'œil. Vous avez bien entendu parler de sucre rapide et de sucre lent ? Oui ? Oui ? C'est quoi la différence ? Alors maintenant, c'est devenu un peu faux, ça, mais bon… C'est d'un point de vue énergétique ? Ils sont tous les deux aussi énergétiques, c'est du sucre. Assimilation de l'organisme ? Oui. En fait, quand on mange un sucre rapide, entre guillemets, il y aura rapidement du sucre dans le sang. Ou plutôt, il va être digéré rapidement. Quoi que je ne sais pas trop. Donc maintenant, on ne va plus parler de sucre rapide et de sucre lent. On va parler d'index glycémique. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Oui, non ? Oui, 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 oui. Ouais. Donc l'index glycémique, en fait, c'est je mange un aliment et ensuite, on regarde combien de temps il faut pour qu'il y ait du sucre dans mon sang. Et ça va donner l'index glycémique. Et on s'aperçoit qu'il y a des aliments qui donnent très vite du sucre dans le sang, mais ça ne dure pas longtemps. Et d'autres aliments qui vont libérer tout doucement du sucre dans le sang pendant longtemps. OK ? Et donc, l'index glycémique fort, c'est un pic de sang très très fort qui dure, un pic de sucre dans le sang qui est très très fort et qui ne dure pas longtemps. Un index glycémique faible, c'est quelque chose qui est, on va dire, ce qu'on appelait avant les sucres lents. Alors, pourquoi il ne faut plus parler de sucre rapide, sucre lent ? Il vaut mieux parler d'index glycémique parce que je prends l'exemple du pain qui était considéré vu que c'est fait à base de farine et tout comme un sucre lent. En fait, quand on mange un morceau de pain blanc, on a un pic d'index glycémique, un pic de sucre dans le sang qui est plus rapide que si on mangeait du sucre, un morceau de sucre. D'accord ? Ce qui n'est pas tout à fait logique au niveau diététique, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, ce qui est important pour un sportif, c'est d'avoir un index glycémique qui lui permet d'avoir du sucre dans le sang avec une digestion qui est très légère quand on est en train de faire un effort. Et pour quelqu'un qui ne veut pas prendre de poids et qui ne veut pas avoir de problème de santé, c'est de faire le contraire, c'est de prendre des index glycémiques très longues. D'accord ? Ok ? Donc, il y a des différences de stratégie dans ce qu'on va ingérer quand on est sportif en train de faire un effort et puis quand on est une personne qui veut garder sa santé. D'accord ? Donc, globalement, les gens que vous allez emmener en rando, ils vont tomber en panne de sucre. Au bout de combien de temps ? Au bout de combien de temps, une personne qui marche à la vitesse d'une rando va redéconner. Ça dépend de l'effort. Oui, une heure et demie déjà. Un randonneur, 300 mètres de dénivelé à l'heure. Montez. Je vous pose la question, au bout de combien de temps on s'arrête pour faire un petit casse-croute ? Une heure ? Une demi-heure ? Oui, une grosse demi-heure. Pour aller 40 minutes. D'accord ? Mais si au bout de 40 minutes, avec un groupe, vous ne vous demandez pas, vous ne donnez pas la possibilité aux gens de manger un petit peu, vous risquez d'avoir des personnes qui vont avoir un taux de sucre qui descend et le rythme va bien baisser. Vincent, tu voulais dire ? Oui, j'avais une question sur le type d'aliments, sur le type de sucre d'aliments, bref. Moi, ça m'arrive que j'ai souvent des crampes en fin d'effort. Souvent, on faisait nos préparations, nos randos qui étaient assez longues. Et alors, je ne sais pas si ça m'a aidé, mais j'avais mangé du coup des agrumes et en fait, j'ai l'impression que ça a augmenté mes crampes. Donc, moi, là où je pensais que ça m'a augmenté un coup de boost, j'ai l'impression que ça n'a mis plus qu'à autre chose. Et du coup, est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut éviter justement qu'on a des crampes ? Oui, peut-être. C'est l'acidité. Oui, mais l'acidité, je ne sais pas trop si l'acidité au niveau du sang, elle varie quand on mange un aliment acide. Je ne sais pas, parce que je pense que le corps humain est tellement bien foutu que le niveau d'acidité dans le sang, il ne change quasiment pas. D'accord ? Et donc, le fait de manger des aliments acides, ce n'est pas certain que ça a un rapport avec quoi que ce soit. On sait très bien que le fait d'être un peu déshydraté, il n'y a pas besoin d'être beaucoup déshydraté, ça va amener des crampes beaucoup plus faciles. Et les crampes, elles sont en grande partie liées à des problèmes d'électrolytes, donc de sel minéraux. Alors, je vais le mettre, parce que quand on mange, on mange aussi des sel minéraux. Ah, c'est pour ça que j'ai l'aliment ? Les sel minéraux, ce n'est pas des aliments, c'est des minéraux. Magnesium, potassium, calcium, etc. Et si on a un déficit de sel minéraux, les muscles vont avoir du mal à assurer leur contraction, tout simplement parce que la contraction du muscle, est-ce que c'est un phénomène qui est en grande partie lié à des ions, à un système électrique et que ces ions, c'est des sel minéraux, enfin, il leur faut des sel minéraux. Si on a une panne, si on a un problème de quantité de sel minéraux, eh bien, on va avoir potentiellement des problèmes de crampes plus importants. Donc, la première chose, c'est d'avoir suffisamment de sel minéraux. Ça veut dire que si on a transpiré, par exemple, on va être plus sujet à des crampes sur du long terme. Et après, il n'y a pas que ça. D'accord ? Il y a aussi ce qu'on appelle les oligo-éléments. Ce serait peut-être... ce sont des boissons qui sont quand même riches aussi en sel minéraux. Alors, c'est des boissons qui sont équilibrées au niveau des oligo-éléments et des sel minéraux, surtout au niveau des sel minéraux. Et ce qui fait que quand tu vas les ingérer, elles vont passer de manière plus ou moins optimale par rapport à un effort de sportif. D'accord ? Par contre, quand on marche à un petit rythme en randonnée, si on mange un petit peu et puis qu'on boit un petit peu, il n'y a pas besoin d'aller prendre des boissons isotoniques. D'accord ? Le côté isotonique, c'est surtout pour le sportif qui veut voir sa performance toujours optimale. D'accord ? Je vous donne un exemple d'un marathon qui s'était passé il y a une trentaine d'années. Le vainqueur de ce marathon, c'est celui qui était en tête à 1,5 km de l'arrivée. Il était en tête, le deuxième était 300-400 mètres derrière, c'était gagné. Il n'avait qu'à se concentrer, courir, 3 minutes après, il était arrivé et puis terminé. D'accord ? Allez, 5 minutes après. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a un spectateur qui lui a donné une bouteille d'eau. Il a pris la bouteille d'eau et il a bu. D'accord ? Donc, il a bu de l'eau qui était sans sel minéraux. Ça marche pour tout le monde ? Vous comprenez le principe ? C'est arrivé dans son estomac ? C'est tout de suite arrivé dans le système digestif parce que l'eau, ça ne se digère pas, ça passe très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé dans son système digestif ? Il y avait de l'eau qui était sans sel minéraux, donc qui était très peu chargée en sel minéraux à l'intérieur de ses intestins et dans son sang, il y avait plus de sel minéraux. D'accord ? Il y a une plus grande richesse de sel minéraux dans son sang. Ce qui fait qu'il y a eu un échange qui s'est fait, c'est que son sang s'est vidé de son eau d'accord ? Plutôt, l'eau est passée dans son sang et le sang s'est vidé des électrolytes et ça s'est équilibré en fait. Donc, il a perdu des sel minéraux et ça lui a fait un coup de barre monumental. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a baissé sa quantité d'électrolytes à l'intérieur de son sang, ça a créé une dérégulation et il a pris un coup de barre et celui qui était deuxième l'a doublé. D'accord ? Et ça a été, en une minute trente, ça s'est produit. Ça a été très, très net. Le fait de boire ne l'a pas hydraté en fait. Il a plutôt diminué. Donc, voilà, c'est un exemple typique du fait que ce qu'on doit boire quand on fait un effort, notre corps, il est au taquet, il est limite. Donc, il vaut mieux boire et quelque chose qui est le plus possible en équilibre avec ce que vous avez dans votre système digestif. Ça perturbera moins votre digestion. D'accord ? Le corps prendra ce dont il a besoin. Et puis, en même temps, prendre des boisons isotoniques, ça vous permet aussi d'ingérer et de digérer des oligo-éléments et des sels minéraux. Notamment des sels minéraux parce qu'on peut en manquer avec la transpiration, on en perd par contre. On perd des éléments salés et la transpiration, c'est salé sur du long terme. Par exemple, moi qui transpire beaucoup et tout le temps, même pour un petit... Moi, je transpire vite. Un petit effort, je transpire vite. Il faut que je boive beaucoup plus du coup. Ouais. En fait, il y a une bonne solution. Moi, ce que je faisais, c'est que quand je partais faire de l'alpinisme, je me pesais avant et je me pesais après. Et sur une grosse sortie en alpinisme, je perdais 6 kilos. D'accord ? Entre le départ de la rando et le retour, même en buvant, je perdais 6 kilos. Et ces 6 kilos, c'était de l'eau. J'étais déshydraté. Alors que je faisais des efforts pour vraiment boire le plus possible. Sauf qu'on était dans les falaises, on était en escalade, on ne pouvait pas emmener 6 kilos d'eau. Ce n'était pas possible de porter ça. Donc, il y a des moments où on tire sur la machine et on se déshydrate. Donc, dans la mesure du possible, le mieux, c'est de s'hydrater comme il faut. Une bonne astuce pour s'hydrater, c'est le demi-litre par heure. Donc, peut-être toi, il t'en faut un petit peu plus. D'accord ? Et le problème, c'est que l'eau, ça pèse lourd. D'accord ? Et depuis quelques années, on a des systèmes de gourde filtrante avec des filtres charbon qui sont quand même bien efficaces, qui filtrent une grande partie de tout ce qui peut vous rendre malade, notamment la douffe de foie et des trucs comme ça quand on est en métropole. Et ça veut dire qu'on part systématiquement avec de quoi tenir jusqu'au prochain endroit où on va croiser un point d'eau et on re-remplit systématiquement à chaque passage à un point d'eau sa gourde. C'est ce que je fais moi quand je suis sur le massif. Je pars avec un litre parce que bon, un kilo, ça va à peu près. Au bout d'une demi-heure, il ne me reste plus qu'un demi-litre, donc je me suis bien allégé et je me débrouille toujours dès que je passe sur un point d'eau. J'arrive, il y a un petit ruisseau, un petit endroit où ça ruisselle, je bois mais je re-remplis la gourde qui est filtrante. Donc, je garde au maximum la possibilité de m'hydrater en permanence. Et comme j'ai deux gourdes, j'en ai une qui est filtrante, une qui n'est pas filtrante, je remplis la filtrante et avec la filtrante, je filtre et je re-remplis la gourde qui n'est pas filtrante. Donc, je fais le plein d'eau. Alors, c'est sûr qu'en travail, c'est difficile, on ne peut pas le faire parce que ça prend trop de temps, ça prend deux minutes à chaque fois, donc ce n'est pas possible. Mais quand vous êtes en rando, faites comme ça. Vous optimisez le poids que vous portez et en même temps, vous vous hydratez de manière efficace. Ça veut dire aussi qu'on est capable de préparer sur sa carte sa rando, savoir combien d'endroits on va passer dans des talouettes qui ont un bassin versant, une surface qui est suffisante pour qu'il soit pérenne, c'est-à-dire qu'il y ait de l'eau qui coule. En métropole, il y a pas mal de randonnées. Avant de trouver une source, il faut marcher plusieurs heures. Donc, il faut savoir si vous allez dans le massif de Belle-Donne en été, c'est très difficile d'arriver à s'hydrater suffisamment. On passe très rarement au bord d'un torrent vu qu'on suit plus ou moins les crêtes. Il y a très peu d'endroits où il y a de l'eau. Donc là, il faut porter de l'eau. Il n'y a pas à chipoter. D'accord ? En alpinisme, c'est une solution, c'est qu'on fait fond de la neige. Donc, on amène du carburant pour faire marcher un réchaud qui fait fond de la neige et on peut s'hydrater avec ça. D'accord ? Ça pèse moins lourd que l'eau. Donc là, on a vu, les aliments et les sels minéraux sont indispensables mais ce n'est pas franchement des aliments. D'accord ? On a vu qu'il y avait tout ce qui pouvait être sucre, lent, rapide, etc. Bon, les glucides. Qu'est-ce qu'on peut manger d'autre ? Allez. Un peu de protéines ? Les graines ? Les cacahuètes. Oui, les graines, ça va être des glucides et des lipides. Donc, la deuxième catégorie, c'est les lipides. Après, c'est les graisses, les huiles. D'accord ? Donc, ces lipides, qu'est-ce qui est intéressant dans les lipides ? pour faire de la montagne. Le gras. Le gras, oui, c'est du gras, oui, mais bon. Comment ça se fait que quand on mange beaucoup et puis qu'on grossit et qu'on prend de la graisse, ça se stocke ? On stocke l'énergie avec les lipides. On ne la stocke pas avec des sucres. Autrefois, il va y avoir 100 grammes de sucre. Dans votre sang, il y aura 100 grammes de sucre. Quand vous avez consommé 200 grammes de sucre, c'est fini, vous n'avez plus de sucre. C'est fini, dans votre corps si vous ne mangez pas. C'est le gras. 100 grammes de sucre, au bout de deux heures randonnées à bonne vitesse, vous allez consommer tout votre sucre. Heureusement qu'il y a les lipides derrière. Donc, les sucres, ils font 400 kilocalories 100 grammes. Ça, c'est à connaître par cœur. Les lipides, ça fait combien de calories au 100 grammes ? Après vous ? Après vous ? C'est plus faible. Les calories, c'est combien ? C'est plus faible, non ? 900. 900. C'est plus faible. Ok. Alors moi, c'est super. Je pars 15 jours en rando. On consomme combien de calories par jour ? Pour ceux qui ont fait des régimes, là ? Je n'ai pas fait de régime, mais je m'y intéresse. Ça dépend de la corpulence et tout, mais on dirait moins sportif entre 2000 et 2200. 2200, c'est un bon chiffre. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a besoin par jour. Un bûcheron, il va avoir besoin de 5000. Un trailer, il va consommer beaucoup plus. D'accord ? Donc, si vous partez qu'il y avait 2200 par jour et que vous faites le GR20, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de poids. D'accord ? Donc, vous devez emmener 2200 calories par jour pour faire des petites randonnées. D'accord ? On va monter très facilement quand on veut faire des randonnées à 3000, 3500. Ce qui veut dire que tous les jours, j'ai besoin de consommer 400 grammes de graisse. Ça marche ? Vous êtes d'accord ? Oui ? Donc, techniquement, je me dis 400 grammes de graisse, je prends une bouteille d'huile, je tiens 3 jours. C'est pratique, ce n'est pas très lourd, ça ne pèse même pas un kilo. Donc, je pars 3 jours en rando avec une bouteille d'huile, j'en bois un tout petit peu toutes les 5 minutes et si je ne vomis pas, j'ai des chances d'avoir mangé assez quand même. Bon, c'est un peu déséquilibré. D'accord ? Globalement, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les graisses, le corps humain, il stocke des graisses parce que c'est ce qui est le plus riche en énergie. S'il fallait stocker des sucres, on serait énorme. S'il fallait stocker tout ce qu'on stocke en graisse, s'il fallait stocker en sucre, on serait gigantesque, on serait en train de doubler de volume. D'accord ? Et puis, ce n'est pas facile à stocker, donc les graisses, c'est assez facile. En plus, stocker des graisses, c'est pratique parce que ça isole du froid. Quand on est bien gras, on peut se baigner dans de l'eau froide pendant longtemps. Je ne sais pas si vous êtes allé dans des sites de baignade dans de l'eau froide, c'est toujours le petit gros qui reste en dernier. C'est toujours le fils du pâtissier qui est le dernier à patauger. Les autres, ceux qui n'ont pas de graisse, ils sont dehors tout de suite. Donc, ça isole bien. Les phoques, ils ont beaucoup de graisse. Donc, le moyen qui est utilisé par l'organisme pour stocker la graisse, pour stocker l'énergie, c'est la graisse. D'accord ? Ok, on la stocke à l'extérieur du corps parce que ça fait de l'isolation. On en met un peu dans les vaisseaux sanguins, ce n'est pas très bon pour la santé non plus. Donc, ça, c'est le deuxième groupe d'aliments. On a les glucides et on a les lipides qui font 900 calories en 100 grammes qui sont très rentables. Est-ce que quand on fait de la randonnée en montagne, on peut consommer des lipides ? Vous vous rappelez le schéma que je vous ai mis ? Cacahuètes, des trucs comme ça ? Oui, non, mais est-ce que ton corps peut les utiliser ? Ah oui. Ben oui. Je vous ai dit quand on marche lentement et si on ne va pas trop vite et qu'on est à peu près entraîné, une grande partie de l'énergie, c'est des lipides. D'accord ? On ne consomme pas trop les sucres, on consomme moins les sucres. Il n'y a que quand on va très vite qu'on consomme les sucres. Donc oui, c'est bien, c'est un bon aliment. Pour une fois qu'on peut manger des trucs qui sont bons et qui sont pleins de graisse, il faut en profiter. Donc, le saucisson, pour la rando, pourquoi pas ? Sachant que quand on digère le saucisson, on ne peut plus trop courir trop vite. D'accord ? On est obligé de dire les doucements. Mais pour de la randonnée, on va dire, non sportive, c'est des aliments qui sont tout à fait satisfaisants. Le troisième type d'aliments, c'est quoi ? Les protéines. Les protéines. Donc, les protéines, est-ce qu'on peut s'en passer pendant assez longtemps ? Ne pas en manger, on part une semaine en montagne, est-ce qu'on a vraiment besoin de protéines ? Oui, c'est ce qui fait qu'on va faire fonctionner les muscles. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, alors les protéines, le but du jeu, c'est de marcher suffisamment lentement pour ne pas les utiliser pour faire un effort. Par contre, les protéines, ça va t'aider à récupérer, etc. Et puis, c'est bon à manger. Il y a des bonnes choses dans les protéines, que ce soit végétal, de toute façon, il y en aura. Mais bon, globalement, quand vous emmenez des protéines, je ne vais pas mettre leur valeur énergétique parce qu'en fait, on s'en fout. Vu que le but du jeu, ce n'est pas de s'en servir pour faire de l'énergie, on ne va pas compter leur valeur énergétique. Ce qui veut dire que si vous prenez des protéines, c'est parce qu'elles sont contenues dans des aliments que vous avez plaisir à manger en randonnée, mais on ne va pas dire que c'est un aliment qui est nécessaire pour des randonnées courtes. Alors, si vous partez trois mois dans le Grand Nord, c'est sûr que peut-être qu'il y en aura besoin. Mais sur des randonnées d'itinérance de 3-4 jours, 5 jours, vous n'avez pas un besoin particulier de protéines. Par contre, dans le saucisson, il y en aura un petit peu. Dans les graines que vous allez manger, il y en aura un petit peu, etc. Donc, ça, c'est les trois catégories d'aliments. D'accord ? Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, vous pouvez consulter les conseils diététiques pour les sportifs, pour les sédentaires, etc. Les nutritionnistes donnent des ratios de répartition logique de protéines, de glycides et de lipides pour fonctionner. D'accord ? Ça marche ? Le sportif qui s'entraîne beaucoup, il a besoin d'un peu plus de protéines parce qu'en fait, il va falloir qu'il puisse restaurer les dégâts qu'il fait à son corps, par exemple. Donc, paradoxalement, même si ça ne sert pas à faire de l'énergie, on aura besoin pour bien récupérer. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu selon le sport qu'on fait, les activités qu'on a et qui rentrent en jeu par rapport à ça. Ok ? Bon, après, il y a des aspects, on a parlé de l'altitude, quand on est en altitude, il y a certains aliments qu'on ne peut pas manger, on n'a pas envie. Rien de penser à les manger, on a envie de vomir, quoi. Il y a des aliments aussi qu'on a envie de manger, qu'on peut manger, il faut aussi prendre ça. Ok ? Moi, je sais qu'en altitude, quand je suis très fatigué, la pâte d'amande, elle passe bien, mais il y a certains trucs qui ne passent pas. Ok ? Donc, il ne faut pas que je prenne des trucs que je n'arrive pas à manger. ça marche pour les courses des critiques de base. Ok ? Quand on prépare son sac pour faire une grande randonnée en autonomie, on se retrouve très facilement avec un surpoids, un sac qui est très, très lourd. pensez qu'il vous faudra au minimum 800 grammes de matière sèche pour arriver à faire une journée d'activité physique en randonnée. Vous partez 15 jours, moi, je suis déjà parti 15 jours en autonomie totale à ski dans la neige, mais autonomie totale, on n'avait pas moyen d'avoir de la nourriture autre. Eh bien, à 800 grammes fois 15 jours, calculé, il y avait déjà 10 kilos de nourriture. Et cette nourriture, c'est que de la nourriture où il n'y a pas d'eau dedans. Parce que si vous prenez une banane, en matière sèche, vous n'avez quasiment rien. Vous n'avez que de l'eau dedans. L'eau, on la trouve sur place dans la montagne et on n'emmène que des aliments qui sont lyophilisés, déshydratés ou qui ont très peu de quantité d'eau parce que l'eau, ça pèse très lourd. D'accord ? Alors, pour les randonnées journée, on s'en fout. Ce n'est pas très important. Ça marche ? Au niveau nutrition, alimentation, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une personne qui fait un coup de barre, ça va être plutôt déglucide parce que ça passe assez rapidement. D'accord ? Et puis que si vous êtes avec des seniors en randonnée, en montagne et que vous ne sortez pas le sauciflard et puis le pain complet ou from thon, ça va être difficile. Je ne sais pas s'ils vous garderont comme accompagnateur. D'accord ? Moi, j'en connais même qui mettent un petit peu de sucre au fond de la gourde et qui mettent du vin rouge et puis voilà, ils font tourner le vin rouge à la pause avec le saucisson et puis le fromage et on goûte les produits du terroir et on goûte le reblochon et les produits du coin. D'accord ? Donc, il faut voir aussi ça. La randonnée, c'est aussi être bon vivant, faire du sport et puis se faire plaisir dans la vie. Ce n'est pas que être des bourrins sportifs. Est-ce que vous avez d'autres questions notamment par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine ou par rapport à ce qui a été vu ou qui vous angoisse par rapport au contenu de la semaine ? On prend encore un quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes par rapport à ça ? Oui, j'ai une question sur ça. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait une liste de matériel à avoir. Sur l'aspect fond de sac, en fait. Alors moi, je pense que la bonne stratégie, c'est que vous reprenez ce qu'on vous a demandé de mettre dans votre fond de sac au niveau du probatoire. Vous vous rappelez ? Vous avez une liste type ? Oui, oui. Vous vous rappelez de cette liste ? Oui, oui. En fait, elle est cohérente, cette liste, en fait. Dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un point chaud, des vêtements. Il y a 10 kilos de choses qui peuvent servir. D'accord ? Donc, partez déjà pour être sûr d'avoir ça sur vous. Téléphone, éventuellement, un petit accu de recharge. Mettez les applications de cartographie sur votre téléphone et commencez à apprendre à vous en servir si vous ne savez pas encore à faire. Ça peut être pas mal parce que c'est de plus en plus le cas. On a de moins en moins de papier. Moi, les cartes papier, j'en mets quasiment plus dans mon sac, même si des fois, ça peut être sympa, mais ça fait très longtemps que j'ai pu l'utiliser. Une boussole ? Ce qu'on vous avait demandé au probatoire, déjà, c'est déjà pas mal. Ok ? Sinon, on n'a rien de particulier. Je pense que de toute façon, vous prendrez un temps pendant l'UF1, il y aura même un cours qui est en train de se mettre en ligne d'ailleurs, sur la composition du sac et puis des... Pensez que vous êtes accompagnateur et que vous ne prenez pas que ce qu'il faut pour vous, mais vous prenez aussi ce qu'il faut pour les gens avec qui vous êtes si jamais il y a un problème. J'ai toujours une attelle, moi. Les attelles avec un système métallique à l'intérieur. Ça, ça me sert à protéger mon dos dans le sac, mais c'est toujours dans mon sac. j'ai toujours des gants, j'ai toujours un bonnet, j'ai toujours plusieurs couvertures de survie. J'ai toujours une pharmacie qui est assez complète. Toujours, toujours. Elle ne sort jamais de mon sac. J'ai toujours plusieurs lampes frontales. Elles sont toujours chargées quand je pars un rando. Voilà, c'est des choses qui sont nécessaires parce que vous partez deux jours, mais on ne sait pas trop des fois comment ça peut finir. Quand il y a une personne qui est blessée, etc. Essayez de prévoir un sac qui correspond au sac qu'un accompagnateur qui permet à ses clients va pouvoir emmener. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je vais vous sortir l'emploi du temps de la semaine prochaine. Vous avez tous bien compris, comme vous ne passerez l'examen de certification de la formation commune que le 5 ou le 4 octobre, le 5 octobre, le lundi, on ne peut pas vous donner les résultats de la formation commune et donc, on vous demande de venir à l'UF1 et on ne validera les UF que le mardi où il y aura le jury. A priori, il se déroulera le mardi. D'accord ? Ça marche pour tout le monde, ça, vous avez bien compris le principe. Et donc, ça veut dire qu'éventuellement, si par malheur l'un d'entre vous rate le tronc commun, il aura fait l'UF1 pour rien. Dans ce cas, je pense qu'on ne va pas facturer l'UF1 et puis on va gérer les choses en mettant le dossier sous le coude et puis voilà. D'accord ? Voilà. Donc, j'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère que tout le monde, vous allez tous vous retrouver à la fin de l'UF1 et puis c'est parti pour le reste de la formation et on ne sait jamais. D'accord ? Je veux que ça soit clair entre nous qu'on n'est pas obligé de faire comme ça. Ça marche ? Par rapport à l'examen du tronc commun, le 4 ou 5 octobre, s'il y en a qui ne peuvent pas se libérer sur le créneau du matin parce qu'ils sont au boulot par exemple, est-ce qu'il y a un moyen de prévoir un autre créneau ? Non, parce que simplement ça voudrait dire que ceux qui passent après peuvent avoir les questions parce que les copains vont donner les questions. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors que ça passe avant. C'est pareil. La même chose parce qu'on ne vous fait pas confiance pour ne pas donner aux autres. Donc là, on est obligé. Donc ça veut dire que le mardi matin, il faut vraiment vous libérer. Ça va être du 8h30, 11h30, je crois, un truc comme ça. Au moins, je l'ai mis comme ça. Donc si vous allez sur le site formation commune, en fait, vous avez donc l'emploi du temps. OK ? Et là, pour le moment, il y a encore des petits hicks. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore quel intervenant et les contenus sont en train d'être répartis. Lundi matin, on va se retrouver à 8h. D'accord ? Et je pense que je ne serai pas seul. Je pense qu'il y aura d'autres intervenants. De 9h à midi, vous avez un intervenant qui s'appelle Palazzolo Christophe et qui va vous faire le point sur et vous expliquer un peu la suite des opérations sur le plan administratif, pédagogique, les différentes UF, etc. Vous allez voir que ce n'est pas simple et qu'il aura bien besoin de 3h pour vous expliquer et répondre aux questions. D'accord ? Et puis ensuite, ça va enchaîner. J'ai prévu granier Jean-Philippe. C'est l'intervenant qui va venir de Métropole sur la deuxième semaine de l'UF1 qui sera avec vous. Donc, de 10 à 12 mardi et il fera aussi l'intervention le jeudi. Alors, je suis très content parce que moi, je suis formateur en secourisme et lui aussi. Et donc, il va faire les cours comme ça, je n'aurai pas besoin de les faire. Il va vous faire un cours qui sera sur de l'organisation sur de l'autosecours, si résolution d'incident, etc. Si jamais vous avez un client ou si vous vous blessez, comment on fait selon l'endroit où on est, selon l'engagement, selon les moyens de communication, selon la gravité de la blessure, etc. Et que vous soyez un petit peu clair dans votre tête par rapport aux différentes conduites à tenir, aux attitudes. Ensuite, il y aura des TP qui seront faits sur le terrain dans ce sens-là. et le jeudi matin, il vous fera réviser tous les gestes et conduites à tenir en termes de secourisme. Parce que vous allez vous retrouver potentiellement face à soit un client, soit vous qui êtes blessé, soit des gens que vous allez retrouver dans la montagne et qui seront blessés et c'est vous qui allez gérer parce que vous êtes professionnel. D'accord ? En général, c'est plutôt ça. Moi, le nombre de fois où j'ai appelé l'hélicoptère parce que je trouvais des gens, enfin, j'arrivais sur un accident, c'est 10, 12 fois dans ma vie, j'ai appelé l'hélicoptère pour ça alors que pour mon groupe, jamais en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, vous allez, il faut que vous soyez compétent pour la résolution de problème par rapport aux autres aussi. Voilà. Et le planning détaillé, il est en train de se mettre en place là. C'est ce week-end que ça va se mettre de manière détaillée en place pour l'UF1. Un petit détail qui est en rapport avec la plateforme formadis.eu, ce que j'ai prévu, alors, ce n'est peut-être pas le plus simple, je n'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais je trouve que ce n'est pas trop mal, c'est que je vais vous demander de vous inscrire sur le cours UF1. Si vous allez sur la plateforme, sur Formadis, c'est que vous allez dans la catégorie accompagnateur en montagne, donc, il y a à comprendre le dispositif de formation, la formation commune, et j'ai mis l'UF1, fondamentaux, techniques et pédagogiques. Je rajouterai toutes les informations sur l'UF1 à cet endroit-là, ce qui ne vous empêchera pas de retourner voir sur la formation commune, mais je vais remettre les informations spécifiques pour chaque UF dans le dossier de l'UF. Je ferai la même chose pour l'UF2, etc. Ça marche ? OK, donc, sur cet espace UF1, pour le moment, c'est quasiment vide, mais je vais commencer à rajouter des choses, et puis dans les annonces, vous aurez des informations et des choses comme ça. Ça marche ? Ce qui veut dire qu'il faut que vous vous inscriviez dès maintenant. Je vérifie que ça soit possible quand même. Vous pouvez vous inscrire directement à cet UF1 en auto-inscription, ce que vous avez déjà fait sur l'autre cours. Pour le moment, c'est quasiment vide, donc ça ne va pas vous apporter grand-chose, mais pendant le week-end, je vais rajouter des trucs. OK ? Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles ? Sinon, on arrête là, et puis je vous souhaite un bon week-end, je vais vous envoyer l'article, même plusieurs articles que j'avais écrits et qui sont bien en rapport avec les contenus, en fait. Donc, je vous les enverrai, je vous les mettrai en ligne. Je trouve qu'ils sont, on ne sait pas parce que c'est moi qui les ai écrits, mais en fait, la commande, c'était de faire un truc qui soit grand public et qui vulgarise bien les choses. Non, je ne retrouve plus. Vous les enverrez sur quoi ? Là, les documents, vous les enverrez sur quoi ? Alors, les documents, de toute façon, pour tous les documents, jusqu'à présent, je les ai toujours mis ici, ressources stagiaires et formateurs. D'accord ? Et il y a deux ressources principales, Prémanon, et puis tout ce que j'ai pu mettre pour vous dans les dossiers qui sont ici. A priori, vous pouvez télécharger, visionner, etc. Donc, les docs JP Borel, docs de Stéphane Guy Deveau, et puis après, par thème, je vous ai mis plein de choses. Ce n'est pas pour ça qu'il faut tout lire et tout, je pense que vous n'aurez pas le temps de faire tout ça, mais je prends un exemple, c'est les docs de Guy Deveau, vous avez les recommandations, le document de base de la FFRP, ça c'est vraiment un document très très bien foutu. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Les questions par rapport au contenu minimal de la Trousse de secours, etc. Donc, vous avez tout un tas d'éléments qui sont bien foutus par une fédération qui est quand même, avec la fédération des clubs alpins français, c'est les deux fédérations qui sont, et la fédération de la montagne et de l'escalade, qui sont les fédérations représentatives de la randonnée, principalement. On a des documents, on doit prendre connaissance de certains documents pour l'UF1 aussi ? Pour l'UF1, le contenu de l'UF1 il est en grande partie lié, je le résume, c'est ce qu'avant dans les anciens brevets d'étang, on appelait ça la pré-formation, c'est-à-dire qu'on avait des stagiaires et vous allez entrer en stage, en situation et vous allez être avec des gens, vous allez encadrer des groupes, donc tout ce qui est en rapport avec des compétences qui vous permettent d'encadrer des randonnées de manière cohérente, en sécurité, etc., c'est ça, donc il y a des compétences d'orientation, des compétences de consigne, de choix d'itinéraire, de cartographie, de comment on s'y prend si jamais il y a un incident ou un accident, c'est ça l'UF1 en fait, c'est de la pédagogie, de la sécurité et efficace, il faut que vous soyez le plus efficace possible, même si vous ne connaissez pas les petits noms de plantes, etc., ce n'est pas trop grave à l'UF1, ce qui est important à l'UF1, c'est que quand on va vous envoyer vers un tuteur ou vous allez contacter quelqu'un dans une association, etc., il faut absolument qu'on vous donne en fait une attestation de préqualification à l'exercice de la profession, juridiquement, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, vous êtes accompagnateur, stagiaire, mais ça veut dire que vous pouvez commencer à encadrer et on a déjà vérifié que vous n'étiez pas dangereux. La philosophie de l'UF1, c'est ça, ne pas être dangereux, être le plus efficace possible pour encadrer. Je résume, c'est vraiment le... Si vous reprenez les contenus, la fiche de certification, etc., c'est ce que vous allez retrouver. Vous voulez, j'affiche la fiche de certif, on a un bon résumé du truc. Je vais sur UF1, ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, progresser avec aisance, sans sécurité sur les différents terrains, anticiper les situations de danger potentiel inhérentes au groupe ou au terrain. Donc, c'est s'arrêter pour habiller les gens, faire la pause au bon endroit, donner les bonnes consignes, faire des parades, tout ce que je vous ai déjà dit. En fait, on était déjà là-dedans. Utiliser la cartographie, l'orientation, la navigation, il ne faut pas se perdre, surtout avec des clients. Suivre un itinéraire en terrain accidenté, quelle que soit la visibilité. D'accord ? En métropole, c'est très important parce que l'orientation, quand on voit loin, c'est facile, mais quand on ne voit pas loin, c'est plus difficile. Intégrer les nouvelles technologies comme outils d'aide à l'orientation et à la navigation. Installez tout de suite des logiciels qui vous permettent d'avoir la cartographie, par exemple, comme ça, qui vous permettra de progresser. On a tous des smartphones maintenant. Il y a toujours un GPS, donc vous avez tout ce qu'il faut. Porter assistance à une victime, donc là, il y aura un peu de secourisme, etc. Puis, vous ferez des TP sur le terrain. Pratiquer les gestes élémentaires de secourisme en milieu montagnard, même chose. Ça, c'est déjà prévu. Déclencher les moyens externes de secours en montagne, vous aurez un petit peu des briefings sur comment on fait pour accueillir un hélicoptère, comment ça se passe sur un hélicreillage, quel type de waypoint on va donner quand on va donner l'alerte pour que le câble et que la personne qui viennent vous aider puissent être hélicreillée, pour que la victime puisse être hélicreillée, etc. Comment ça va se passer, etc. Donc, c'est des choses pas très compliquées, mais en fait, si on sait bien les faire, les secouristes quand ils arrivent, ils vous font la bise. Ils vous disent c'est génial, c'est super, bravo, parce que d'habitude on galère, et là, dans une heure on est à la maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Préparer l'intervention des services de secours, super important ça, quand ils arrivent, vous avez déjà préparé plein de trucs. Justif, j'ai un exemple en Corse, il y a deux ans, j'ai déclenché un secours hélicoptère sur une personne qui était blessée et traumatisée avec des fractures assez graves. J'ai tout préparé à l'avance, j'ai arrêté les randonneurs, je les ai regardés, s'ils étaient musclés, costauds, sympathiques, je les ai arrêtés, j'ai besoin de vous dans un quart d'heure de la minute qu'il y a une personne à porter et tout. Quand le secouriste est arrivé, il n'y a pas besoin d'appeler les renforts, on a pu porter la victime et tout, j'avais déjà préparé les moyens humains, les moyens matériels, on avait tout préparé. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer les choses. Sauvetage de fortune en milieu montagnard, donc utilisation minimale des cordes pour un accompagnateur quand les choses ne se passent pas bien. Condition d'attente, donc le point chaud, je vous en ai parlé, c'est être capable de s'organiser pour que s'il faut attendre et passer la nuit, il ne faut que ça ne soit pas trop grave pour les gens qu'ils ne soient pas trop traumatisés et que le lendemain, tout le monde ait le sourire plus ou moins. D'accord ? Gérer les situations aléatoires, des événements imprévus. L'aléa, c'est un des fondamentaux des activités de pleine nature. Il ne faut pas que vous soyez démunis, donc capable de prendre des initiatives si jamais il se passe des choses. Les aléas climatiques, météo, etc. L'équipement individuel nécessaire, ça, ça fait partie du fond de sac pour vous et puis pour les gens que vous allez emmener. Prévision d'itinéraire sur plusieurs jours, il y aura des TP par rapport à ça. On vous demandera, alors peut-être qu'on va vous faire faire sur un truc en métropole. On va vous dire, toi, tu vas partir dans les Pyrénées de tel endroit, tu me prévois une randonnée de trois jours. D'accord ? Et puis ensuite, vous allez vous mettre et vous gratter la tête en disant, j'ai des clients là, il faut que je leur demande une randonnée de trois jours en partant de tel endroit. D'accord ? Il faut que ça soit cohérent. Vous allez préparer tout ça et vous allez l'expliquer aux autres. Voilà, il faut que vous soyez capables de faire ça. Gérer la logistique collective dans le Rennes, notamment le campement, bivouac, l'alimentation, restauration, la santé, hygiène, etc. D'accord ? Donc, globalement, ça résume bien ce que je vous avais dit sur l'UF. On arrête là ? Je vous souhaite un bon week-end. Merci. Ok, bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end. Reposez-vous, vous gênez un petit peu et puis, voilà. Ok. Allez, au revoir à tous. Allez, bye bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada